Salut, bonjour. Bonjour, salut. J'aurais pu commencer en vous parlant de l'infinitude de ma naïveté. Qui pensait que l'ACNIL allait défendre le dossier ? Informatique. Commission nationale, informatique et liberté. Je pensais qu'elle allait défendre. En fait, il faut aller chez elle, l'obliger à ne pas nous dénoncer. Quoi, 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 quoi ? Le secret médical. On peut savoir d'ailleurs quel est le sexe de nos dirigeants, le véritable sexe de tous nos dirigeants. Le véritable ADN, finalement, aussi. Vous savez, c'est pour ça qu'on n'avait pas le droit de représenter les dieux dans l'Antiquité. Parce qu'ils n'étaient pas humains. Il n'y a aucune raison qu'on obéisse à des non-humains. Si puissants, c'est-il ? Ils n'étaient même pas sur Terre à la base. Ils sont débarqués avec des ovnis. Ovnis, ovnis. Qu'est-ce qu'ils vaut ? Lisez mon Robiglino. Il y a des termes techniques qui sont bien traduits, d'ailleurs, dans la version originale de la Bible israélienne. L'Ancien Testament, quoi, quelque part. Mais la version originale. Quand on dit originale, c'est-à-dire, de toute façon, pas quelque chose qui a été écrit dans la langue qui était parlée à l'époque. Mais c'est pas grave. Allez, tomber de l'OVNI. Bon, pas grande de guerre. Allez, je me mets en petit, on partage l'écran parce qu'en fait, on a du taf incroyable avec Metallic Man qui, enfin bon, j'avais pas fini le quatrième épisode et de son interprétation, études, analyses, comparaisons de l'interview avec l'alien de Roswell. Petit à petit, là, on se remet en place, là. D'accord ? Et j'en étais qu'à la moitié. Et bon, il a sorti la numéro 4 et la numéro 5 et 6. Il prépare la 7. Donc, on est vraiment à la bourre. Il va falloir aller plus vite, là. Il va falloir aller plus vite. Bon, on y va. Donc, je partage l'écran. Je passe en petit. Et on en était à hausse environ de moins 15 000 ans avant Jésus-Christ. Donc, ça fait 17 000 par rapport aujourd'hui, en toute logique. Les opérations minières en Bolivie. L'ancien empire avait des forces qui supervisaient la construction d'opérations de minage et hydraulique dans les montagnes des Andes, ce qui correspond à peu près à aujourd'hui la Bolivie, près du lac Titicaca, le lac des Petites-Pierres, à Tiwanaku, en incluant la construction de complexes massifs de pierres, donc mégalithiques, on va dire, et d'engins de pierres gravées, connues comme Kalasaya, Kalasasaya, pardon, et sa porte du soleil, qui était à une altitude d'environ 14 000 pieds, divisé par 4, 3, 5, 3 500 mètres, à peu près, je ne sais pas comme ça, vu d'œil, quoi. Un peu plus, non ? Un peu moins ? Alors, 14 divisé par 3, c'est fort, ça. Oui, 4, 7, peut-être. Bon, ce n'est pas très grave. 11 600 ans, donc 13 000, mais bon, on va regarder. BCE, c'est la Banque de Crédit Européenne. Non, allez, allez. « Before », c'est, je ne sais plus, avant Jésus-Christ, on va dire. Donc, shift dans l'axe polaire terrestre. Le pôle de la Terre a shifté dans une zone maritime. Le dernier rage de glace a fini abruptement, alors que la calotte polaire de glace a fondu et que le niveau des océans est monté jusqu'à submerger de grandes sections de zone terrestre. Donc, de zone de terre à sec, je veux dire, tout le monde a compris. Les derniers vestiges restants d'Atlantis et de lémurie ont été couverts par les eaux. De massives extinctions d'animaux se sont produites partout, en Amérique, en Australie et dans les régions arctiques, à cause de ces shifts polaires. Shift en anglais, donc, c'est bascule, c'est glissement, déplacement, translation, pas translation. Là, on est en rotation, mais ce n'est pas grave. Donc, là, il faut voir « Monde en collision » de Velikovsky. 10 450 ans en BCE, les plans de création de la grande pyramide. Oui, alors c'est ça qu'il disait. Alors, il y a Graham-Hancock, il y a plein de gens. Je cite rarement, d'ailleurs, quand je cite l'archéologie interdite, Graham-Hancock. C'est une erreur de ma part, il faudrait le faire. C'est juste qu'au niveau de sa politique d'exploration libre, de notre propre conscience, qu'il défend, ce que je pourrais. Il va quand même un petit peu loin dans son affiliation au travail à la Yahuashka. Donc, quelque part, je me demande aussi si ce n'est pas un de ses moyens de nous. Ce n'est pas lui qui le fait vraiment, mais il est sur une voie qui avait été stimulée par la CIA à une époque dans les recherches LSD et autres. Il y avait la tentative de voir si on pouvait façonner l'esprit et la conscience des populations par la CIA. Donc, dans ces années 60, avec le LSD et autres, Diablo Canyon, le Rock'n'Roll, Woodstock et aussi les contrôles mentaux MKL3, Projet Rainbow, Monarch, etc., etc. Mais, donc, ce qui s'est déroulé, c'est que finalement, la population avait su prendre le bon côté de ça, avoir une ouverture d'esprit et ne pas tomber quand même dans l'unicité de cette pratique, voire la dépendance en général. Ça avait eu, par le biais des artistes, des écrivains et tout ça, une influence d'ouverture finalement. Bon, qui a ses bons et ses mauvais côtés. Je suis d'accord, ce n'est pas le sujet. Mais donc, où en étais-je ? Oui, Graham Hancock. Donc, lui a suivi la théorie de deux autres chercheurs qui avaient réussi grâce à nos programmes style interstellar ou programmes d'observation du ciel, à replacer la disposition du sphinx comme regardant il y a 10 500 ans, à peu près, donc 10 450, c'est pas mal, la constellation du lion dans le ciel visible à cette époque. Donc, des plans ont été faits par l'ancien empire, notamment par une isbie appelée Thoth. Ça, c'est la petite pépoune qui me signale que j'ai un chat étranger qui rentre dans la cuisine pour se taper les gamelles. Qu'est-ce que je fais ? J'y vais ou j'y vais pas ? Mais c'est la petite pépoune ! Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, c'est votre collègue quelque part. Bon. Alors, Thoth est arrivé en tant qu'isbie et avec des plans pour la construction de la grande pyramide de Giza, de Giza, de Gizei. Les quatre canaux de soi-disant d'aération de la pyramide étaient en direction précisément des étoiles clés de l'ancien empire, telles que visibles depuis Gizei cette époque-là de l'année, cette année-là. L'alignement des pyramides de Gizei au sol correspond parfaitement avec l'alignement de la constellation d'Orion, telle que vue dans le ciel depuis Giza, avec aussi la situation du Nil, et qui concrétise la représentation de la voie lactée dans le ciel. Et ainsi que la disposition d'autres temples de part et d'autre. Enfin, c'est pas mal. Il y avait une petite phrase qui disait si vous arrivez à recréer sur Terre la symétrie de ce que vous voyez dans le ciel, ce sera une situation favorable pour la bonne vie, la vie abondante, ce que représente Ganesh en Inde. Donc, d'ailleurs, justement, il nous parle de Graham Hancock. Bon, c'est intéressant. Mais c'est pas Graham Hancock auquel je me référais. Moi, c'en est deux autres. C'est Karen Boulder et un homme qui est mort il n'y a pas très très longtemps. Enfin, un ou deux d'ailleurs. Oh là là, ma mémoire ! Vous voyez, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'archéologie interdite. Bon, si je lis leur nom, je sais qui c'est, évidemment. Mais là, ça m'échappe. Comme ceux qui parlaient français d'ailleurs. Un ou deux d'ailleurs. Il y a pas mal de pointures qui parlent français sur la planète. Bien, reprenons, reprenons. 10 400 ans, BCE. Hérodote écrit que les enregistrements, la bibliothèque d'Atlantis, est enterrée sous le Sphinx. Il y a sous le Sphinx, entre les pannes du Sphinx, une salle enterrée dans laquelle il y a une sorte de grande bibliothèque genre bibliothèque d'Alexandrie. Mais pour nous, maintenant, on va dire genre bibliothèque du Bussegui. Oui. Ou, il y en a d'autres. Peut-être pas beaucoup, mais il devrait y en avoir d'autres. Alors, d'après cet historien de la Terre qui était Hérodote, il y a eu donc sauvegardes de ces anciens écrits de la civilisation d'Atlantis qui contiennent aussi de la technologie électronique et d'autres technologies de cette société qui ont été enterrées dans une cave, on va dire, sous les pattes du Sphinx. Il écrit que ça a été dit à certains de ses amis qui étaient des prêtres d'Anou, le dieu soumérien. Le dieu sous-marin. C'est très bon ça, en fait. Et à l'époque d'Héliopolis, cette ville égyptienne. Héliopolis, le soleil, culte d'Amondra, peut-être, et tout ça aussi, avec un... Je ne me rappelle pas bien tout ça. C'est tellement précis, c'est tellement riche aussi que je préfère ne pas trop m'avancer parce que là, je vais m'en faire houspiller par tous ceux qui ont quelques notions de cette histoire-là. Quoi qu'il en soit, il est assurément peu probable que ces traces de civilisation électronique puissent être autorisées à rester consultables dans ce système de planète-prison de l'Ancien Empire. Par les administrateurs de ce système qui sont encore parmi nous ou alentours se servant de proxy génétiquement favorables pour continuer à nous maltraiter. 8212 BCE, la création des hymnes védiques. C'est un groupe d'hymnes religieux qui ont été introduits dans ces sociétés sur Terre. Ils sont parvenus sous forme de traditions parlées, mémorisées, de génération en génération. L'hymne de l'enfant de l'aurore inclut une idée traitant du cycle de cet univers physique, sa création, sa croissance, sa conservation, sa décadence et sa mort ou sa destruction au niveau énergétique et matériel dans l'espace. Ces cycles produisent la notion temporelle, le temps. Il y a aussi tout un paquet d'hymnes qui décrivent la théorie de l'évolution. C'est un corps de savoir énorme qui contient beaucoup de vérités spirituelles. Malheureusement, il a été incorrectement évalué par les humains et altéré avec des mensonges, des faits renversés, des contresens, des faux sens par les prêtres qui sont une sorte de piège pour empêcher quiconque d'utiliser ses connaissances pour découvrir un moyen d'échapper à la planète prison, au système. En 8050 BCE, la planète origine de l'ancien empire est conquise et détruite. La destruction de l'ancien empire, bon, il se répète, c'était la fin de l'entité politique de l'ancien empire dans la galaxie. En cas, non. Ben non, parce que sinon on n'aurait pas de problème. C'est moi qui raconte ça. Bon, allez, on reprend. Quoi qu'il en soit, voilà peut-être que la vaste taille de l'ancien empire va prendre plusieurs milliers d'années pour être complètement conquise par le domaine. Ouais, d'accord. Donc, il en reste. Donc, ce n'est pas la fin de l'entité politique. Par contre, peut-être, bien, et j'espère que les 14 planètes semblables à la Terre sur laquelle habitaient des humanités, elles aussi en situation de planète prison, sous esclavage par les dracogris, Orion, etc. que ce nombre de 14 ait diminué, souhaitons-le, qu'il y ait eu des planètes libérées. Souhaitons-le, mais bon, vous savez, si en plus c'était des humanités qui, soi-disant, n'avaient pas le même niveau quand même d'éveillé de conscience que nous, humains, comme si on était des grands frères, quoi, par rapport à eux. Vous imaginez ? Déjà, nous, on nous demande de prendre en charge notre rébellion et le nettoyage des corruptions, on va dire. Eux, ils en sont encore moins capables. Face à un gang de chicanos qui attaquent l'école, ce ne sont pas les maternelles qui vont être capables de se défendre. Ce seraient plutôt les prépas aux études supérieures. Donc, c'est nous les prépas aux études supérieures. J'ai l'impression qu'il y a eu des grèves cette année. On reprend, on reprend. Alors, l'inertie de ces systèmes politiques, économiques et culturels de l'ancien empire va rester pendant quelques temps encore, bien sûr. Quoi qu'il en soit, les restes de cet ancien empire, au niveau de la flotte spatiale dans le système solaire autour de la Terre, ont été détruits en 1230, after Jésus-Christ ? Eh bien, non. Eh bien, non, pas complètement non plus. Parce que sinon, a priori, il n'y aurait pas autant de crash. Parce qu'à quoi c'est dû, ces crashs ? De temps en temps, peut-être que c'est des technologies militaires, efficaces, entre les micro-ondes, le scalaire et autre chose, et autres radars, qui disruptent, qui fait péter quelques systèmes de contrôle des vaisseaux au niveau fréquences, vibratoires, énergie et tout ça. OK. Mais assez souvent, je pense que c'est des restes du Space Opera, des restes, des conséquences du Space Opera, qui se déroulent encore. Il y a des batailles encore entre factions opposées, dont certaines qui nous sont plutôt favorables, et d'autres, pas du tout. À mon avis. C'est ce qui me semble. D'après ce qu'on sait, au global, de ce qu'on a appris. Bon. Alors, il y a un lien pour envoyer ailleurs, mais on est déjà tellement en retard, on va éviter cet encart-là. J'y reviendrai peut-être plus tard. Enfin, on va sûrement repasser dessus un de ces quatre. Alors, en plus de ces opérations du Vieil Empire qui géraient les opérations sur la planète prison-terre, il y avait d'autres êtres de l'Ancien Empire qui sont venus sur Terre. Puisque la Terre n'était plus sous le contrôle de l'Ancien Empire après leur défaite par les forces du domaine, il n'y avait pas de force de police pour contrôler les troupes militaires rénégates, les pirates de l'espace, les mineurs, les marchands et autres entrepreneurs qui sont venus sur Terre pour exploiter les ressources de la planète pour des gains personnels, parmi de nombreuses autres raisons néfastes. Néfastes pour nous. Bon, lui, Metallic Man, n'a pas de problème avec ça. Lorsqu'un gouvernement s'effondre, tout le monde essaye de prendre l'avantage de la situation, tout le monde pille et essaye d'acquérir du pouvoir. Vous n'avez qu'à voir ce qui s'est passé à la chute de l'Union soviétique. Reprenons. Chute, entre guillemets, puisque finalement ceux qui avaient été mis en place par le biais de quelques intentions crypto-casards étaient les mêmes que ceux qui finançaient finalement aujourd'hui la situation. Quelque part. Non ? Vous ne trouvez pas ? Moi, je me demande. En fait, quoi qu'il se soit déroulé, ils n'ont jamais lâché la barre, les Afro. Ils ont changé de nom, ils ont changé de couleur, ils ont changé de forme, ils ont changé de lieu, de politique, mais c'est toujours eux qui avaient la main sur les rênes. Enfin bon. Par exemple, dans l'histoire de la terre, en accord avec le peuple juif, qui décrit les néphilimes, au chapitre 6 du livre de la Genèse, décrivant l'origine de ces néphilimes. Maintenant, il va, quand les hommes, puis fut une époque où lorsque les hommes ont commencé à se multiplier à la face de la terre, et que des filles leur furent nées, au bout de 25 générations, enfin, il naît des filles. Pardon. Mais bon, je ne sais pas si il n'y a pas quelque chose qui manque dans l'histoire. Mais bon. Enfin, une fille, reprenons, reprenons. C'est le matin en plus. Alors là, c'est le matin, bon, c'est midi, mais je ne sais pas pourquoi j'ai des nuits de plomb en ce moment. Je ne sais pas si vous aussi. Bon, il pleut, ce n'est pas le climat, ce n'est pas là. À moins que ce soit la pluie qui nous fasse descendre plus rapidement les chemtrails, qui doivent être bourrés d'infusions diverses chimiques. Évidemment, il n'y a rien qui a changé. Vous voyez souvent au-dessus, parmi les trous dans le nuage de cette couverture nuageuse exécrable, vous voyez bien au-dessus les traînées de Kendrell. C'est diverses couches qui descendent petit à petit et dont ils orientent les précipitations ou la position à coups de harpe. Quand il y a des matériaux métalliques dans l'air, magnétiquement parlant, vous pouvez les attirer, les repousser, les manipuler. Vous pouvez vous en servir comme base pour créer des endroits de hautes énergies, donc de monter en température et à ce moment-là, par exemple, influer sur les précipitations ou pas. Vous pouvez faire plein de choses. On reprend. Donc, c'est l'épisode où les dieux virent les filles de hommes et les prirent pour épouses. Ils en eurent des enfants. Alors, je ne vous explique pas là à quel point finalement la différence de morphologie entre normalement les défilines qui sont des géants quand même au niveau de la taille et nos femmes. humaines doivent poser problème. Donc, il doit y avoir quelque chose d'autre encore à comprendre. Ou ils ont des capacités de shape-shifting qui influent aussi sur leur taille et non pas juste sur leur aspect, leur esthétique, mais où ça passe par des laboratoires génétiques une fois de plus. Les néphéliques étaient sur la Terre en cette époque et blablabla. ils en ont eu des enfants de ces femmes qui étaient ceux parmi les hommes qu'on a appelés les hommes de renom, les héros, les demi-dieux, Achilles, et plein d'autres. Et qu'il y avait tous un point faible. Pour Achille, c'était son talent. Reprenons. les anciens peuples juifs qui ont écrit ce livre d'histoire appelé l'Ancien Testament étaient des esclaves, des bergers et des cueilleurs. Toute technologie moderne, même une lampe de poche pourrait sembler ahurissante, miraculeuse à eux. Donc, ils ont attribué tous les phénomènes inexplicables ou les technologies aux travaux des dieux et aux œuvres des dieux. Ben oui, ça, il y a combien d'années qu'on trouve que c'est plus magique ? Et puis, même dans votre croissance personnelle, à quel âge vous avez commencé à ne plus être fasciné par cette magie ? Et en plus, là, il n'y a même plus de pierre à briquer. Vous vous demandez comment ça se fait que la pression sur soi-disant un cristal arrive à créer une étincelle, une pression sur un cristal qui crée une étincelle. C'est très intéressant, ça, quand même. Pourquoi non ? Une étincelle électrique, pas une étincelle du feu. C'est pas mal, quand même, comme matos. Putain, je vais le prendre. Je vais le lui prendre et puis après, je le brûlerai en me servant du briquet. Bon, c'est un vieux gag où je disais qu'à l'époque des ravages de l'église, comment on a appelé ça déjà ? Oh là 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 là, c'est le matin. Le nom de la rose, la controverse de Valladolid, Valladolid. Bon, c'est pas grave. L'inquisition, voilà, l'inquisiteur, il aurait piqué ça au sorcier local pour après, s'en servir pour allumer le bûcher qui aurait cramé le sorcier local. Bon. Donc ça, c'est tout le matériel d'Eric Van Daniken qui a commencé à écrire là-dessus depuis les années 70. Et il s'est fait très mal voir et tout ça, mais bon, malgré tout, il a lancé une super mode et bon, c'est lui pour l'Europe, mais c'est un état d'esprit qu'aujourd'hui, tout le monde pourrait avoir quand même. à partir de quel moment est-ce que les gens peuvent, est-ce qu'une idée ne traverse pas l'esprit de quiconque à le bon réglage cérébral pour avoir l'éclair de conscience, la lucidité de dire mais on a des traces de pas comme ça, on a des fémurs qui mesurent 1m30, on a des crânes incroyables, on a des pas de porte à 4m50 pour quelles raisons ? Reprenons. Infortunément, ce comportement est universel parmi les isbis à qui on a donné en plus une amnésie et qui ne peuvent se rappeler leurs propres expériences, entraînement, technologie, personnalité ou même identité. De manière évidente, si ça avait été des hommes et qu'ils se soient acoquinés avec les femmes terrestres, ce n'étaient pas des fils du dieu. Encore, moi je pense que si, c'était déjà des créations sortant des laboratoires génétiques de Hanou, Enki et autres. Mais ils n'arrêtaient pas de s'hybrider en plus. Ils étaient pleins d'espèces. Hanou, il a fait ses enfants Enki, Enlil et Ninarchag, semblerait-il, avec trois mères différentes, de trois espèces différentes. Il me semble-là. Et il les a faites pas au lit, il me semble-là. Il les a faites en laboratoire, in vivo, enfin in vitro, pardon. Peut-être même avec une base de in silico, comme on disait l'autre jour. Après, Donc, il y avait des isbis qui habitaient des corps biologiques de manière à pouvoir se servir, utiliser la situation politique de l'ancien empire ou juste pour pouvoir profiter des sensations physiques. Non, ce n'est pas suffisant, ça. Ce n'est pas suffisant. Bon, de toute manière, ils ont bâti des petites colonies sur la terre, au-delà des capacités de gestion de la police et des autorités financières du trésor public. de manière coïncidentale, qu'il s'as dit, un des plus sérieux crimes que Nisby pouvait commettre dans l'ancien empire était de violer justement cette régulation des taxes. Ces taxes étaient utilisées comme mécanismes d'esclavage et comme punissement sous l'ancien empire. La plus minime erreur dans un rapport sur les taxes créait d'un Nisby un intouchable qui était puni d'emprisonnement sur terre. et Metallic Mann nous dit ça ressemble vachement à l'Amérique d'aujourd'hui. Il semblerait d'ailleurs que le système de taxes ne soit pas obligatoire. Vous n'êtes pas obligés de payer les impôts. Si vous ne le faites pas, évidemment, vous avez la police qui descend, mais légalement parlant, vous n'êtes pas obligés. L'IRS semblerait que ce soit une entreprise privée. Oui, oui, comme la Banque fédérale et plein d'autres choses. En 6750 BCE, d'autres civilisations à pyramide se sont bâties et sous l'égide de l'ancien empire. Ça a été à Babylone, en Égypte, en Chine, en Méso-Amérique, c'est-à-dire l'Amérique centrale. La Mésopotamie a produit des moyens, des stations de communication, des aéroports spatiaux, enfin, des spatioports et des opérations de minage de pierre pour ces fausses civilisations. PTA a été le nom donné au premier d'une succession d'administrateurs de l'ancien empire qui se représentait sous terre à la population en tant que maître divin. Son importance pourrait être comprise à ceux qui apprennent que le mot Égypte est une corruption du grec dans la phrase « ektapa » 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 comme ses hauts prêtres ont reçu le titre de grand leader ou homme puissant. PTA était aussi le dieu de la réincarnation en Égypte. Il a initié la cérémonie d'ouverture de la bouche avec la clé qui était performée et qui était pratiquée par les prêtres au funérail pour laisser l'âme s'échapper des corps permettre la sortie de l'âme du corps en quart oui oui mais alors qu'elle s'échappe et qu'elle parte en première classe je veux dire par rapport au tout venant qui allait arriver à n'importe quelle âme à la fin et à la mort de son corps physique son avatar bon bien sûr quand les âmes étaient relâchées elles étaient de nouveau capturées amnésifiées et retournées sur terre encore les soi-disant êtres divins qui ont suivi Phtha sur terre ont été appelés NTR c'est à dire gardien ou observateur par les égyptiens ça signifiait aussi enfin nous on le traduit comme essence de la nature force de la nature d'où nature d'ailleurs NTR nature leur symbole était le serpent ou le dragon qui représentait une classe de prêtres secrètes de l'ancien empire appelée donc la fraternité du serpent encore il est dit qu'il y a c'est peut-être sûrement dit pour revaloriser celle-là mais bon il est dit qu'il y avait une caste initiale saine qui a été infiltrée par des malsains mais comme d'habitude à chaque fois ils nous disent ça oui mais c'était bien avant mais il y a eu des méchants qui ont infiltré maintenant c'est comme ça si ce n'était bien avant les gentils ils avaient du pouvoir ils ne seraient pas laissés infiltrer ils auraient bien réclenché ça en réalité ils ne devaient pas être si gentils que ça l'ancien empire avait des ingénieurs qui utilisaient des appareils de découpe pour la pierre par exemple à base de lumières hautement concentrées d'ondes lumineuses hautement concentrées qui permettaient l'extraction et la découpe des blocs en carrière oui mais aussi leur fonte de manière à créer certains blocs en tant que polymère j'en suis quasiment sûr il y a par exemple dans Rockwall au Texas me semble-t-il c'est un site mégalithique en fait c'est une barrière de pierre polygonale quasiment que de blocs qui sont toutes agencées avec différentes qualités d'isotopes métalliques leur proposant diverses polarités enfin valeurs de polarité électrique valeurs d'intensité électrique d'ailleurs des pierres plus ou moins magnétiques c'est-à-dire que quand vous soumettez ce mur-là à un champ électromagnétique il va réagir d'une certaine manière qu'il n'aurait pas si toutes les pierres étaient unifiées comme si elles provenaient du même endroit ayant la même qualité la même densité les mêmes pourcentages de chacun des minéraux et là dans chacune des pierres on détecte des pourcentages d'isotopes bizarrement différents c'est un américain qui a fait pas mal d'études là-dessus je ne me rappelle plus vraiment son nom désolé ça me reviendra peut-être ils ont aussi utilisé des champs de force et des vaisseaux spatiaux pour soulever et transporter ces blocs de pierre qui pouvaient peser des centaines ou des milliers de tonnes chacun le placement sur le sol le sol en plus par contre de certaines de ces structures finiront par être caractérisés par des raisons astronomiques ou géodétiques je ne vois pas ce que ça veut dire géodétiques en relation en relation aux différentes étoiles de cette région galactique donc de la même manière vous avez les trois pyramides de ceinture de guisé qui ressemblent à la ceinture d'Orient ou à la constellation du cygne mais c'est une petite polémique entre archéologues interdit de la même manière vous avez plutôt la constellation du draco du dragon qui le draco je pense qu'on devrait dire pour les mégalithes au Siam vous savez cette région qui a été adulée par un ancien de nos ministres sous De Gaulle reprenons ministre de la culture oui qui faisait aussi un peu de trafic mais bon il est probable que si on n'avait pas enlevé ces artefacts pour les amener ici ils auraient été détruits de la même manière que les Etats-Unis ont tellement bombardé certaines zones du Cambodge dans laquelle on trouve des artefacts incompréhensibles ressemblant à d'énormes cuves de pierre taillées dont on dit que c'était des tombes enfin des sarcophages de cette forme là pourquoi pas tiens ben voyons on est à une période alors soit c'est la grande abondance soit on est à une période où vous ne passez pas six mois pour sculpter un cercueil je veux dire pour une personne parce que ça en fait un paquet après des cercueils à tailler chaque année donc vous passez votre temps à tailler des cercueils ou bien vous vivez je ne sais pas c'est un peu leur explication de l'académie d'aujourd'hui c'est une foutage de gueule en plus bon reprenons reprenons ces constructions sont brutales et impraticables comparées aux standards de construction de la plupart des planètes en tant qu'ingénieur du domaine R peut attester que de telles structures n'auraient pas passé l'inspection sur une planète du domaine de tels blocs de pierres tels qu'utilisés par les civilisations de pyramides on peut en trouver partiellement excavées dans des carrières de pierres du Moyen-Orient et ailleurs oui au Liban par exemple la plupart des structures étaient je ne sais pas je dirais que ça faisait partie d'un camouflage comme la plupart des fausses façades d'un village de western dans un film d'Hollywood elles semblent réelles et avoir une utilité ou une valeur alors qu'elles n'en ont pas elles n'ont pas de but particulier utile ces pyramides et tous les autres monuments de pierre érigés par l'ancien empire pourraient être appelées des monuments mystères encore ce n'est pas vrai enfin je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord une pyramide ça sert c'est une multimachine il faut quand même par contre s'en servir à bon escient parce que sinon ça pouvait servir au contrôle mental local de la même manière qu'a priori certaines antennes aujourd'hui de G émettent des des ondes en alpha en beta en gamma qu'il y a tout un système qui a même pour nom système delta en ce moment ah ben attendez c'est variant ça carrément en plus ils ont donné à ce variant le nom du système technologique qui sert à émettre certaines ondes en ce moment pour moi c'est encore une preuve que tous ces systèmes de transmission de communication électromagnétique en 3, 4, 5 G sont à corréler avec l'apparition de certaines pandémies sur Terre soi-disant pandémie regardez à la suite de Tchernobyl on a eu énormément par exemple de de maladies de Yashimoto de thyroïdite de Mashimoto Hashimoto comme si elle était contagieuse or en fait c'était les retombées de Tchernobyl on aurait pu dire regardez on va vous vacciner contre la thyroïdite de Vashimoto parce que c'est une maladie contagieuse il y en a partout regardez ben voyons bon donc j'ai opposé mon hypothèse comme quoi la R soit n'est pas au courant soit se fout de nous parce que ces pyramides ont servi les remote viewers ont vu la construction des pyramides par l'ancien empire et la destruction de ce régime là par le domaine ainsi que ce qui s'est aussi déroulé en tout cas à Goebel-ITP et peut-être bien à d'autres endroits en Russie et dans le nord et ailleurs où on a aussi des structures comme ça dont on estime toujours aujourd'hui via l'académie ce sont des endroits religieux scientifiques qui se réfèrent constamment à la religion à une date où il n'y avait pas de religion pour les artefacts antérieurs à ça et à la religion pour pour ceux qui sont contemporains bon scientifiques ils refusent justement la spiritualité religieuse selon quoi je suis assez d'accord avec eux il ne faut pas effectivement mais bon ce n'est pas le sujet non plus la plupart de ces discussions semblent très familières dans l'histoire alternative du monde bon pourquoi pour quelle raison est-ce que quiconque dépenserait autant de ressources pour construire des constructions inutiles pour créer une illusion de mystère non non je ne suis pas d'accord je ne dis pas c'est une conséquence ça mais ce n'est pas le but premier le but premier c'est le contrôle mental local la récupération d'énergie créer un système qui permette l'antigravité téléportation de certains objets le long de certaines autoroutes électromagnétiques ça je veux bien mais que le premier but ce soit de créer une une illusion de mystère non je ne pense pas le fait que chacun de ces contrôleurs divins étaient des isbis qui servaient en tant qu'agents de l'ancien empire ils n'étaient sûrement pas divins mais ils étaient des isbis en 6248 BCE il y a eu des batailles dans le système solaire le début des activités de guerre interactives entre le space commande du domaine et les restants survivants de l'ancien empire leur opposition dans notre système solaire qui a duré environ 7500 ans c'est toujours pas fini donc oui en effet 6248 7500 ah oui donc lui il s'arrête à 1250 après Jésus-Christ non moi je dis que ça continue c'est pas très grave ça continue de toute façon il y a eu dans le ciel de je crois que c'est Nuremberg Nuremberg 1.0 ne faut pas confondre avec le prochain alors il y a eu des représentations justement d'affrontements dans le ciel de différents types d'ovnis il y en avait qui étaient oblongs d'autres sphériques de multiples couleurs certains liés les uns aux autres enfin bon et pendant un certain temps il y a eu une bataille là-haut et avec des trucs qui tombaient au sol qui foutaient le feu enfin bon il y a eu pas mal de crashs de Roswell on va dire ce jour-là ce matin-là à Nuremberg et ça c'était en quelle année je ne veux pas dire 1370 mais je ne sais pas c'est possible je ne suis pas fiable pour la date mais vous connaissez cette représentation puis ce n'est pas la seule qui y a eu je m'excuse j'ai besoin d'accéder à ma souris bon elle a commencé lorsque l'installation a été établie dans l'installation l'avant-poste a été établi dans les montagnes de l'Himalaya par un bataillon de 3000 officiers de membres d'équipage des forces expéditionnaires du domaine cette installation qui n'était pas fortifiée parce que le domaine n'était pas au courant que l'ancien empire maintenait encore la terre en étant en état de prison planète de planète prison en cas je ne le crois pas moi ça je ne le crois pas même aujourd'hui nous là aujourd'hui on n'a pas ce niveau de technologie de savoir de capacité de déplacement nous les civils mais je ne sais pas vous on a toutes les dernières guerres comme exemple du fait que même si la bataille avait été déclarée gagnée il y avait quand même des troupes militaires qui allaient ratisser tous les lieux ne serait-ce que pour déminer et puis pour expulser les derniers îlots de résistance vous savez qu'il y avait des japonais qui 40 ans après la guerre pensaient qu'elles étaient toujours en cours et habitaient réfugiés dans leurs îles du pacifique parce qu'ils avaient perdu contact avec leur commandement et ils ne savaient pas où ils en étaient donc ils pensaient qu'ils étaient toujours en guerre alors qu'on était dans les années 70 ou un truc dans ce genre cette installation du domaine a été attaquée et détruite par les forces spatiales de l'ancien empire qui ont continué à opérer dans le système solaire autour de la Terre les isbis du bataillon du domaine ont été capturés envoyés sur Mars ont reçu l'amnésie et ont été renvoyés sur Terre pour habiter des corps biologiques humains ils y sont toujours sur Terre dans ces corps biologiques humains de vie et des envies en 5 1965 BCE des bases du dominion des bases du domaine sur Vénus ont été implantées pour combattre les forces de l'ancien empire de l'ancien empire vous voyez ah oui mais là ça on est à 5000 enfin moins 6000 on va dire les enquêtes sur la disparition des forces du domaine dans ce système solaire ont amené la découverte de base de l'ancien empire sur Mars et ailleurs le domaine a pris possession de la planète Vénus en tant que position défensive contre ces forces de l'ancien empire ils ont aussi étudié les formes de vie sur Vénus qui a une atmosphère très dense chaude et lourde avec des nuages d'acide sulfurique il y a peu de vie de formes de vie terrestre qui pourraient endurer l'environnement atmosphérique tel que celui de Vénus encore vous savez quand même qu'il y a des micro-organismes qui habitent dans de la soupe volcanique à base de pas de curare non mais de un autre métal qui empoisonne je suis désolé c'est dans des gouilles d'eau si on peut dire de geysers des régions volcaniques américaines je cherche le nom aussi il n'y a pas un nom qui me vient ce matin j'étais où cette nuit c'est pas croyable Yellowstone donc Metallic Man nous dit que ça leur procurait une protection contre les forces de l'ancien empire qui après tout étaient toutes humaines ah ah j'ai un doute humanoïde je veux bien mais humaine je ne suis pas d'accord je ne vois pas comment propres noms le domaine a aussi établi des installations secrètes et des stations spatiales dans le système solaire autour de la Terre dans ce système solaire il y a une planète qui a explosé provoquant la ceinture d'astéroïdes donc on l'appelle Maldèque ou Tiamat c'est peut-être pas la même mais parce que Tiamat est réputé pour être bourré d'eau tandis que Maldèque non donc bon je ne sais pas avoir été bourré d'eau bourré d'eau je veux dire grandement océanique reprenons cette ceinture d'astéroïdes propose des plateformes très utiles à cause de leur basse gravité pour pouvoir atterrir ou décoller en vaisseau spatial elle est utilisée en tant que tremplin galactique entre la voie lactée et les galaxies avoisinantes en quart oui alors qu'on utilise qu'on conçoive que comme il y a moins de gravité ce soit plus pratique je veux bien mais ça ça veut dire qu'ils auraient des notions de physique qui les restreignent à l'idée de gravité pour la construction du système solaire ce qui n'est pas possible ce qui est faux et qui est complètement balayé par les théories de l'univers électrique dans lequel si vous êtes un petit aimant qui inverse sa polarité alors qu'il était basé sur un gros aimant il se fait propulser à une vitesse incroyable sans problème de gravité et tout ci et tout ça comme la gravité qui crée la création des planètes par accrétion de poussière vous jouez à la pétanque des fois quand vous balancez votre boule vous avez toutes les boules qui se rejoignent non mais je ne crois pas avant qu'elle soit aimantée là peut-être ou qu'elle soit dans un champ magnétique global là peut-être oui mais sinon laisse tomber sinon j'arrête la pétanque c'est pas la peine de tirer parce que je tire ou je pointe c'est pareil il n'y a pas de planète dans ce boule là de la galaxie qui puisse servir comme bon bon port commercial ou bon spatioport pour les vaisseaux spatiaux par contre cette planète explosée peut servir à ça aisément donc c'est toujours basé sur l'idée de la gravité je ne suis toujours pas d'accord comme résultat de notre guerre contre l'ancien empire cette zone du système solaire est devenue enfin une possession valable du domaine c'est en cours c'est en cours j'espère en 3450 jusqu'à 3100 BCE le domaine a interrompu le management de la planète prison terre cette intervention dans les affaires terrestres par l'ancien empire où c'est soi-disant dieu divin a été interrompu à cette époque par les forces du domaine ils ont été obligés de se remplacer par des gestionnaires humains la première dynastie de pharaons humains qui ont unifié la haute et basse Egypte a commencé sous le règne du pharaon qui de manière coïncidente par coïncidence ont été nommés hommes men ils ont établi leur capitale appelée men nefer la beauté de l'homme en Egypte ça a commencé la première succession de dix pharaons humains sur une période de 350 ans de chaos qui a suivi le régime administratif par l'ancien empire oui et puis auparavant là on est dans le Zeptepi je crois comme ça s'appelle où il y a toute une gravure qui dénote des dizaines de noms enfin des dizaines quasiment une trentaine au moins il me semble de noms de pharaons qui ont géré la planète pour des durées d'entre 23 000 ans jusqu'à 120 000 ans avec une moyenne entre les 40 50 70 000 ans alors les archéologues académiques disent c'est des fantasmes bien sûr c'est un fantasme mais à cette époque-là on va écrire on va graver ça non mais enfin bon on appelle les couacs académiques en 3200 BCE une guerre ouverte entre le domaine et l'ancien empire a eu lieu sur terre donc bien sûr tout ça n'a aucun sens pour les archéologues et historiens de terre parce que la période égyptienne est une période de space opéra comme les historiens terrestres sont sous amnésie ils ont assumé cette période-là comme étant une période religieuse et donc des références religieuses aussi en cas et il est décrit un petit peu par Zakaria Sitchin mais aussi dans l'Enuma Elish justement de nombreuses batailles entre ces différents dieux sumériens tout autour de la mer rouge en fait jusque tout le croissant fertile ils faisaient la guerre entre eux les dieux ils disaient il n'y a que moi comme Dieu vous vous affilerez à moi uniquement pour le prouver on va vous couper un bout de machin et vous vous soumettrez aux règles vous sacrifierez votre premier nez et tout ça oh ben tout ça quelle idée quelle idée mais c'est hallucinant que les gens ils puissent admettre ça encore aujourd'hui comme étant une règle à suivre issue d'un dieu saint c'est n'importe quoi c'est vraiment bizarre c'est très bizarre il ne faut pas être tout à fait normal ou il faut déjà avoir été sérieusement traumatisé psychologiquement pour pouvoir supporter ça et reproduire là par exemple une syndrome de Stockholm non c'est pas tout à fait le sujet quoique alors où en sommes-nous ? de manière évidente comme ces technologies et civilisations utilisées sur terre à cette époque étaient déjà toutes faites elles n'ont pas évolué sur terre bien sûr il n'y a pas de preuve partout nulle part sur terre d'une évolution transitoire dont auraient résulté aujourd'hui les maths le langage les écritures les religions l'architecture les traditions culturelles aussi sophistiquées que ce soit en Égypte ou dans les autres civilisations des pyramides ces cultures complétées avec tous les détails ratios des différents types corporels style de chevure faciès rituels codes moraux etc sont tous arrivés comme étant déjà tout fait des packages un kit complet très pré-développé en car vous arrivez avec votre camping-car en pleine forêt brousse totale pour camper vous installez votre petit pique-nique vos chaises et tout ça tout le petit matériel la radio la télé l'antenne même la parabole il y en a plein etc quelqu'un arrive et dit mais depuis que tu es arrivé tu as construit une parabole tu as construit ta télé tu as construit non tu es venu avec les évidences physiques donc les preuves physiques suggèrent que de toute évidence l'intervention des forces du domaine ou de l'ancien empire ou d'autres activités extraterrestres ont été effacées pour ne pas créer de suspicions dans la population actuelle et passée les forces de l'ancien empire ne veulent pas que les isbis terrestres suspectent qu'ils ont été capturés transplantés sur terre et la vache de cerveau isée puis des historiens terrestres continuent de croire alors que les prêtres égyptiens n'étaient pas supposés disposer de ray guns de fusils à rayons ou d'autres technologies de l'ancien empire telles que l'œil de rat par exemple mais il y en a plein d'autres des artefacts qui sont en fait de la technologie dont on pourrait se servir de manière néfaste enfin guerrière si on veut il suppose que rien de spécial ne se déroulait sur terre sauf l'existence de quelques prêtres qui se baladaient en disant Amen tel que les chrétiens le disent toujours aujourd'hui en 3172 BCE disposition d'une grille astronomique ça s'est déroulé en même temps que les sites de minage clé et les constructions astronomiques des dieux dans les Andes telles que à Tiwanaku Cusco Quito les cities de Ollantaytambu le Machu Picchu pour ses extractions de métaux rares incluant tin c'est quoi déjà pour pouvoir faire du bronze le bronze c'est un mélange de cuivre et d'étain donc ça va être l'étain il me semble que c'est du bronze du cuivre et de l'étain bon excusez-moi si jamais ça ne l'était pas évidemment les métaux étaient la propriété de ces dieux grandement de coq on parle dans un de ses livres une grande diversité de mines de carrières de mines sur terre à cette époque ont été entreprises si on peut dire à cause de la guerre entre l'ancien empire et le domaine ces mineurs ont sculpté quelques sculptures d'eux-mêmes on les voit en train de porter des casques de minage moins moins des casques de protection des casques de chantier moins moins la sculpture Ponce Stella découverte dans les environs engloutis de Kalasa Saïa et de son temple donne une impression brutale enfin un rendu brut d'un travailleur de pierre utilisant une découpe électronique émettant des ondes lumineuses pour couper la pierre et pour graver qu'il tient dans un dans un étui vous voyez si ça se trouve c'est sa ceinture d'outil ou c'est ce qui tient dans les mains possiblement bon ils ont cinq orteils eux les cinq doigts pas tous voici la sculpture en question donc l'ancien empire a maintenu ses opérations minières sur les planètes au travers de la galaxie pendant très longtemps les ressources minières terrestres sont maintenant une propriété du domaine ouais bon ben comment il se comporte ce domaine là il est où l'or qui a été extrait depuis les deux dernières milliers d'années par exemple ou en tout cas depuis 1250 il est où l'or vous imaginez la quantité d'or qui a été extraite annuellement dans tous les pays terrestres et la quantité officielle non parce qu'il paraît que quand il trouve certains diamants par exemple qui dépotent vraiment trop style oeuf d'autruche ils ne le mettent pas sur le marché sinon ça ferait s'effondrer le cours du marché donc il se stocke de côté et puis voilà quoi pas folle la guêpe mais oui tout le monde fait ça d'ailleurs en plus avec les normes commerciales agricoles aujourd'hui si vous sortez des fruits particulièrement beaux mûrs sucrés parfaits ils ne rentrent pas dans les critères donc vous ne pouvez même pas les vendre de toute manière vous voulez garder pour vous parce que vous savez ce qui est bon et quand même vous n'êtes pas cassé le dos depuis toute une année pour ne pas profiter du bienfait de votre propre production ça me paraît c'est pas de l'égoïsme c'est la moindre des choses mais maintenant quand c'est des ouvriers qui vous sortent des diamants comme ça là c'est il y a usurpation évidemment il y a piratage mais bon c'est pas le sujet en 2450 BCE le complexe de la grande pyramide a été fini on parle là du caire Metallic Man est un peu dissident avec cette idée puisque plus tôt il a été causé de la création des pyramides aux alentours de moins 10 000 ans BCE et maintenant ils nous disent que ça a été terminé en 2450 BCE donc 7500 ans plus tard une inscription créée par les administrateurs de l'Ancien Empire peut être lue dans les soi-disant textes des pyramides qui ne sont jamais dans une pyramide les pyramides sont exclues de toute gravure c'est vraiment des machines imaginez que ce sont des tombeaux c'est imaginer que la dernière directrice de l'office nucléaire français là se fasse enterrer à Fessenheim au centre d'un des réacteurs voilà les archéologues du futur découvrent les ruines de Fessenheim et au centre du réacteur elles disent regardez là-dedans il y a un sarcophage c'est madame machin qui dans sa folie de grandeur a voulu se faire enterrer là et d'ailleurs on peut dire qu'il y avait 50 dirigeants terrestres avec leur famille qui ont géré la planète France enfin la région France mais non je ne sais plus si on a 50 sites ou 50 réacteurs on a 50 réacteurs dispersés sur 17 sites non un truc comme ça en France toujours est-il sur la terre au complet il y en a environ 450 officiels je dis officiels parce qu'il semblerait qu'il y en a eu aussi en Antarctique d'où une certaine fuite dans les années 70 me semble-t-il un petit peu avant Three Miles Island catastrophe alors ces textes disent que la pyramide a été construite sous la direction de Thoth le fils de Pta alors Thoth c'est les tablettes d'émeraudes de Thoth donc lui aussi dit que son père a lancé la construction des pyramides enfin bon lui-même l'entreprise aussi etc mais bon à la fin à la fin de son enseignement il vous remet dans le dans le bain avec le gros du troupeau ça m'embête ça m'embête à ce niveau-là comme d'habitude on donne aux esprits un peu plus curieux que le commun des mortels du matériel pour satisfaire sa recherche et l'orienter sur une voie parallèle qui à la fin de toute manière retombe dans les chutes globales bien sûr il n'y a jamais eu de voie enterrée dans cette chambre pour la bonne raison que les pyramides n'ont jamais été construites dans le but d'être des chambres d'enterrement de funéraires la grande pyramide est située précisément au centre exact de toutes les masses terrestres ainsi que vue de l'espace masses terrestres qui n'ont que très peu bougé depuis 10 500 ans et qui même si elles ont peut-être shiftées entre temps sont revenus à la même place par la suite ce qui compte pour cette orientation dans l'espace c'est le barycentre électromagnétique de la terre donc si vous la déplacez quand vous la remettez quand elle repart par la suite à son origine elle reprend la même disposition qu'elle avait auparavant tant que les courants de Birkland localement galactiques eux ne changent pas de configuration dans l'espace de manière évidente de telles mesures précises nécessitent une perspective aérienne et des vues de toutes ces masses terrestres de l'espace de la terre depuis l'espace des calculs mathématiques purs du centre géodétique donc des continents terrestres ne pourraient pas être réalisés autrement bien sûr nous dit Metallic Mann c'est un des nombreux arguments parmi les historiens alternatifs dont Graham Hancock Carmen Golder et ah j'ai failli la voir c'était à deux doigts il y avait des couloirs construits à l'intérieur de ces pyramides qui enfin des couloirs des conduits d'aération soi-disant qui s'alignaient avec la configuration des étoiles de la constellation d'Orion de Canis de Canis majeure et spécifiquement de l'étoile Sirius Sirius A dont on sait qu'il y a aussi B et C les ces conduits étaient aussi alignés avec la grande ours qui était la planète qui était la région d'origine de l'ancien empire de même Ainitac Alpha Draconis et la petite ours Beta étaient en alignement toutes ces étoiles sont des éléments clés du système de l'ancien empire d'où les Isbis ont été amenés sur terre et balancés dans cette décharge en tant que marchandise indésirable alors pour lui là il y a encore un autre point de confusion toutes ces étoiles citées sont d'énormes brûlantes étoiles énergétiques à durée réduite et assurément pas le genre d'endroit où un humain pourrait vivre il va oui je n'ai pas bien compris pourquoi est-ce que cette page s'est ouverte comme ça ce matin mais c'est pas grave il va cesser son incrédulité incrédulité et estimer qu'il y a beaucoup encore que nous ne savons pas à propos de ces étoiles et des capacités technologiques de l'ancien empire il va maintenant diverger un tout petit peu du narratif pour regarder plus précisément à ces étoiles qui ont été mentionnées par Erl et il va séparer ça avec un code couleur rouge là par exemple donc on va passer ça mais il va s'intéresser à la constellation d'Orient à Canis Major au système de Sirius à Alnitac 3 à Zeta Orionis A ou AA à Zeta Orionis AB à Tuban d'Alpha Draconis à la distance à la taille et à la masse de ces dites planètes d'autres caractéristiques les systèmes solaires avec là une belle carte le système de Boots Boots Eridanis me semble-t-il Boots A Boots B C et en 2181 BCE certaines évasions ont été réussies Min M-I-N est devenu le dieu de la fertilité en Égypte cette Isbi aussi connue sous le nom de Pan était aussi un dieu grec auto-tumulité non mais moi il y a un M puis c'est trois majuscules bon reprenons Min ou Pan était un Isbi qui quelque part s'était débrouillé pour s'échapper de l'ancien empire et de son système d'amnésie en 2160 jusqu'à 2040 BCE fuite des dirigeants de l'ancien empire à la suite de batailles de plus en plus fréquentes avec les forces du domaine ils ont quitté l'Égypte ils sont retournés dans les cieux la queue entre les jambes donc là à ce moment-là il y a commencé à avoir des pharaons humains qui se sont déplacés vers Memphis enfin depuis Memphis à Héracléopolis en 1500 BCE destruction de la Crète c'est une date pour la destruction d'Atlantis qui a été donnée par les grands prêtres égyptiens c'est nos fils d'Héliopolis et Sontchis de Saïs au sage grec Solon donc là pour lui Metallicman il y a une différence vis-à-vis de la date qu'a donnée Erl lui disait que c'était entre 400 000 et moins 75 000 ans qu'Atlantis et les Muris ont eu des colonies existantes les prêtres Danou ont enregistré que la zone méditerranéenne a été envahie par les Atlantes à cette époque bien sûr ces gens n'étaient pas d'un ancien continent d'Atlantis dans l'océan Atlantique qui existait il y a plus de 70 000 ans plus tôt et ça c'est Erl qui le dit et moi je trouve pas sociologique Atlantis a disparu en plusieurs étapes moins 120 000 moins 70 000 et moins 10 500 à peu près bon il y avait des réfugiés de la civilisation minoenne en Crète qui ont fui l'éruption volcanique du mont Terra qui a détruit leur civilisation alors Encar il y a des gens qui disent que cette civilisation a été créée de toutes pièces par un richissime aux tendances archéologues qui voulait édifier structurer l'histoire locale je ne sais pas c'est possible qu'il y ait eu des restaurations qui aujourd'hui nous fassent passer ça pour des fakes c'est possible mais exemple le cinx d'aujourd'hui est rapiécé est-ce que ça veut dire qu'il a été créé à notre époque durant les derniers siècles ou est-ce que ça veut dire qu'il a été réparé à partir d'une base préexistante dont la tête aurait été possiblement différente possiblement une tête de lion ça ne m'étonnerait pas ou une tête d'homme faisant ainsi référence aux différentes chimères qui avaient été créées ou oui qui étaient issues juste de la de la génétique commune à deux espèces cosmiques je ne sais pas je ne sais pas pourquoi pas les références de Platon à Atlantis ont été enterrées sous les écrits des philosophes du l'écrit ont été tirées des écrits de Solon le philosophe grec à qui avaient reçu des informations des prêtres égyptiens qui appelaient Atlantis Kepchou ce qui est aussi le nom égyptien pour les gens de la crête oui ben non ben non parce qu'il nous parle des colonnes d'Atlas et ces colonnes d'Atlas elles sont à Gibraltar elles sont à Gibraltar et on a des génétiques communes sur toutes les côtes de l'Atlantique quelque part issus justement des réfugiés de cette disparition Atlante ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une civilisation à Crète il y a effectivement un volcan qui a pété là mais bon la civilisation Atlante avait de nombreux avant-postes ou postes dont certains aussi en Antarctique a priori mais dans le Grand Nord autour du Daguerland dans des zones en Russie et je suis beau d'or que si on fouillait le Daguerland enfoui sous quelques mètres d'eau dans la Manche et la mer du Nord si on fouillait sérieusement le Groenland on trouverait beaucoup de matos certains survivants du désastre volcanique minoen ont demandé de l'aide à l'Egypte puisqu'ils étaient l'autre civilisation unique de culture élevée dans la zone méditerranéenne à cette époque ça c'est possible en plus la Méditerranée n'avait pas tout à fait la même configuration qu'aujourd'hui elle était beaucoup plus basse elle était peut-être pas liée avec si elle devait déjà l'être parce que sinon les navigateurs ne seraient pas arrivés avec des bateaux mais ils n'ont plus arrivé avec des ovnis vous allez me dire à quoi ça sert un ovni quand on a des enfin à quoi ça sert un bateau lorsqu'on a un ovni regardez aujourd'hui pourquoi vous avez une deux chevaux alors que vous pourriez avoir une Rolls Royce avec un chauffeur ah vous ne pouvez pas l'avoir c'est ballot ça à quoi ça sert d'avoir un moteur diesel alors qu'on pourrait avoir un moteur Tesla ah ben vous ne pouvez pas l'avoir c'est ballot à quoi ça sert d'être malade toute sa vie alors qu'il y a des machines à réparer la santé qui pourraient rétablir tous les jours et prolonger votre espérance de vie dans de meilleures conditions ah ben vous ne pouvez pas l'avoir c'est ballot pourtant ça existe ça a été inventé de main d'homme et de savons humains spécialement bien branchés peut-être pour capter les idées mais humains ce n'est pas des ETs qui ont laissé tomber ça de leur vaisseau spatial les forces du domaine expéditionnaire oui les forces expéditionnaires du domaine pardon ont mené des guerres de conquêtes religieuses contre les mystères égyptiens le culte des mystères égyptiens des prêtres d'Amon d'Amoun aussi connus comme étant la confrérie du serpent sous l'ancien empire pendant que la force spatiale de l'ancien empire a été détruite dans le système solaire bien plus tôt nous pouvons dire que cette guerre a commencé en 6278 BCE et a continué donc jusqu'à voilà et a duré 7500 les isbis de l'ancien empire ont continué à occuper des corps terrestres sur terre alors que les leaders étaient enlevés un par un leur cohorte qui formait les activités d'une cinquième colonne et de sociétés secrètes qui avaient besoin d'être enracinés enfin déracinés et éliminés excusez mes phrases qui sont pas très françaises dans leur syntaxe mais vous comprenez prenez ça comme une lecture télégraphique à cette époque le pharaon Akhenaton a aboli le système de prêtres d'Amon a déplacé la capitale de l'Egypte de Thèbes à sa nouvelle location d'Armana et au centre parfait de l'Egypte quoi qu'il en soit ce complot pour submerger l'ancien empire et son système de contrôle religieux a été rapidement dévoilé en 1193 BCE les guerres grecques et les batailles pour le contrôle des stations spatiales dans le Proche-Orient l'Akéa l'Akéa je ne sais pas je n'ai toujours pas cherché non plus excusez-moi ce que ça signifiait je me demande si c'est l'Acadie les Grecs et les Troyens se sont combattus pour la suprématie ça a fini dans la destruction de Troie ce qui a mis la fin aux guerres de Troie au pluriel ou non là c'est au Saint-Guillier mais bon il y a eu de nombreuses oppositions à cette époque dans l'espace du système solaire il y avait aussi des batailles pour le contrôle des stations spatiales entourant la Terre cette période de 300 ans fut le siège d'une violente résistance aux forces du domaine par les restants des forces de l'ancien empire mais elles n'ont pas duré longtemps car il est futile de résister au domaine résistance is futile futile docteur mais pas que d'ailleurs ben oui donc là on voit bien que le domaine c'est les borgues aussi non 850 BCE Homer a écrit à propos des isbis des isbis donc Homer a écrit ses histoires des dieux à propos de sources légèrement modifiées provenant des textes védiques et sumériens babyloniens et de la mythologie égyptienne ses poèmes ainsi que de nombreux autres mythes de l'ancien monde sont des descriptions précises des exploits des isbis sur terre qui ont été capables d'éviter les opérations d'amnésie par le vieil l'ancien empire et qui ont été capables d'opérer sans le support de corps biologique ou en tout cas ils étaient transdimensionnels ou vous voyez ils arrivaient non seulement à shapeshifter de forme mais aussi de support corporel alors c'est plus un shapeshifting c'est un une sortie du corps quoi une bilocation avec shapeshifting de l'un enfin pas shapeshifting oui j'étais en train d'imaginer ça excusez-moi en 700 BCE les hymnes védiques ont été traduits en grec ah oui mais attends on n'oublie pas que pour moi les hymnes védiques proviennent des russes ils sont arrivés par la suite en Inde donc ils ont déjà plusieurs traductions là mais bon donc ça a débuté la révolution culturelle des civilisations de l'ouest qui sont transformées de culture tribale brutale et bruit de décoffrage aussi en république démocratique excusez-moi en république démocratique basée sur une conduite raisonnable en 638 jusqu'en 559 BCE il y a des rapports à propos de l'existence d'Atlantis alors un ancien prêtre de l'ancien du vieil empire Psenophis d'Héliopolis et Sontchis de Sais ou Sais qui avaient fait leurs études en Égypte ont donné ces informations-là à Solon le grec alors vous croyez que ces gens-là ils ouvraient leurs portes pour des stagiaires étrangers alors que constamment se déroulaient aussi des guerres entre différentes factions locales tribus et autres villes d'ailleurs gérées toutes par un roi local un tyran local et qu'ils allaient ouvrir leurs instituts le MIT d'Héliopolis aux agents de Wuhan vous pensez vraiment ? je ne sais pas à moins qu'ils fassent tous partie d'un même club aux mêmes règles très strictes ils leur permettaient d'étendre mondialement des tentatives de prise de pouvoir de contrôle et des structures de gestion du reste de la planète ah là il va falloir que j'y aille c'est mon petit marchand c'est pas petit n'appliquez pas à moi mais bon à tout de suite je vous laisse réfléchir à ça donc sur cette considération de l'ouverture des portes du DARPA de cette époque-là à des entités qui n'appartiendraient pas à un cercle de sous contrôle me paraît quelque part en fait c'est une preuve que leur groupe s'étendait au-delà des frontières mon avis ou qui qui étaient dans leurs intentions de disséminer leur savoir parmi les leurs au-delà de l'Égypte ben bon 630 BCE le domaine remplace les religions de l'Ancien Empire Zoroast a créé des religions des pratiques de religion en Perse autour du Nisbi appelé Aura Mazda c'était juste un autre nombre grandissant de dieux monothéiques qui ont été mis en place par le domaine pour remplacer la panoplie des dieux de l'Ancien Empire en 604 BCE Lao Tzu qui a écrit en Chine qui a écrit un livre connu sous le nom du chemin The Way en anglais qui était un Nisbi d'une grande sagesse qui avait surpassé les effets de l'Ancien Empire au niveau de l'amnésie de la machinerie hypnotique et qui s'était évadé de la terre sa compréhension de la nature des isbis devait avoir été très très réussie si on peut dire très très accomplie de manière à avoir cette influence il fallait qu'il en sache un bout sur les isbis sur la nature de les isbis pour pouvoir dire tout ce qu'il a dit en accord avec la légende commune son existence terrestre s'est déroulée dans un petit village de Chine il contemplait l'essence de sa propre vie tel Gautama Siddhartha Bouddha il s'est confronté avec ses propres pensées ses vies passées et ce faisant il a récupéré certaines de ses mémoires de ses capacités et son accès à l'immortalité nous on ne s'en rappelle pas mais on n'a pas perdu l'accès à l'immortalité mais enfin bon en tant que vieille âme il a décidé de quitter ce village et de choisir la forêt comme lieu de décès pour quitter son corps les gardiens du village l'ont arrêté et l'ont prié d'écrire d'abord des fragments de sa philosophie personnelle avant de quitter les lieux alors voici un petit conseil qu'il nous donne dans le chemin pour comme méthode pour redécouvrir son propre esprit celui qui regarde ne va pas le voir celui qui écoute ne va pas l'entendre celui qui essaie de l'attraper ne l'attrapera pas cette non-entité sans forme cette source de mouvement immobile cette immobile source de mouvement l'essence infinie de l'esprit est la source de la vie l'esprit lui-même des murs forment et créent une pièce mais l'espace c'est l'espace entre ces murs qui est le plus important un pot est formé d'argile mais c'est de l'espace intérieur dont on se sert l'action est causée par une force provenant de rien sur quelque chose ainsi que l'inexistence de l'esprit est la source de toute forme on souffre de grandes afflictions à cause du corps alors l'inexistence de l'esprit c'est mal traduit c'est la non-physicalité peut-être aujourd'hui va-t-on de quelle affliction pourrait-on souffrir sans corps une affliction c'est une peine c'est ce qui afflige lorsque lorsque on prend plus soin de son corps que de son esprit on devient le corps et on perd le chemin vers l'esprit le soi l'esprit crée l'illusion et la désillusion pardon la désillusion de l'homme et cette réalité qui n'est pas une illusion et que la réalité n'est pas une illusion bon donc la réalité est une illusion nous sommes en pleine maya celui qui crée l'illusion et fait d'elle plus que de la réalité suit le chemin de l'esprit et trouve le chemin vers les cieux ça demande réflexion celui qui crée l'illusion et en fait plus que de la réalité suit le chemin de l'esprit et trouve la voie des cieux je ne vais pas attaquer une méditation la tête vous avez échappé de peu alors en 593 BCE l'histoire de la Genèse l'histoire de la Genèse telle qu'elle a été écrite par le peuple juif décrit des anges et des cis de dieux qui ont des relations sexuelles avec les femmes de la terre dont ils ont des enfants c'était probablement des renégats de l'ancien empire ça aurait aussi pu être des pirates spatiaux ou des marchands d'un autre système galactique qui était venu pour voler les ressources minérales ou faire du trafic de drogue drugs en anglais c'est pas uniquement la drogue la drogue dans le sens droguerie tout le matériel que vous avez dans une droguerie c'est pas forcément des drogues au sens de dope le domaine a fait observation qu'il y avait de nombreux visiteurs sur terre provenant des planètes et des galaxies avoisinantes mais qui s'arrêtaient rarement longtemps ou pour vivre ici quel genre d'être voudrait vivre dans une planète prison s'il n'y était pas obligé le même livre rapporte l'histoire d'un homme nommé Ezekiel qui avait été témoin d'un vaisseau spatial ou d'un vaisseau aérien atterrissant près de la rivière Chebar en Chaldé Chaldé ou Chaldé Chaldéen on dit mais est-ce que c'est les mêmes les Chaldéens et les Chaldéens cette description du vaisseau utilise des termes très archaïques techniquement mais néanmoins c'est une description précise d'une d'une ancienne d'un ancien ovni de l'ancien empire d'un ovni de l'ancien empire semblable aux visions de Vimana par les gens habitant sur les contreforts de l'Himalaya l'histoire de leur genèse mentionne aussi Yahvé qui avait créé des corps biologiques afin qu'ils vivent 120 ans terrestres des corps biologiques tels que la plupart des planètes d'un système solaire de type 12 classe 7 enfin de planètes de classe 7 sur un système solaire de type 12 possède en général et qui dure environ 150 ans oui ça je pense aussi même maintenant que je vais encore vivre une bonne centaine d'années pour dépasser la limite oui moi j'y arrive ah puis alors sans matos à la Laurent Alexandre ou à la Bill Gates ou à la Elon Musk il ne faut pas déconner non plus non non juste comme ça je vais régénérer mes organes me refaire pousser toute une denture enfin avec suffisamment de stimuli je suis sûr que j'y arriverai il faudrait spécialement stimuler assez longtemps ah ben Grégory Grabovoy il nous propose une méthode les Pranais-Sungaizer nous disent que ça arrive aussi et je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que les hypothétiques medbeds ça signifie lits médicalisés en anglais medbeds ne pourrait pas aussi nous proposer ces réparations bon il y a peut-être d'autres solutions encore mais les corps humains sur Terre dure à peu près juste la moitié de ça c'est-à-dire 75 ans mais je ne suis pas d'accord Erl se plante il y a des gens qui appartiennent à des sociétés fort peu industrialisées et qui vivent 110, 120, 130 ans mais bon ils ont un régime de vie soit à la Crétoise soit à la Japonaise soit à la Vénézuélienne proche de ses sources d'eau particulièrement riches en énergie pas en minéraux parce que si on digérait les minéraux qu'il y a dans l'eau on pourrait bouffer des cailloux donc il faut absorber des eaux minérales enfin minérales le moins minérales possible la manière d'absorber les minéraux c'est une fois qu'ils sont associés avec des molécules lipidiques protéiniques ou glucidiques et à ce moment-là ils sont assimilables mais quand ils sont purs dans l'eau ça finit par encrasser finalement les reins et autres nous suspectons cette situation au niveau de la longévité terrestre parce que les administrateurs de la prison ont altéré le matériel biologique des corps humains sur terre de manière à ce qu'ils meurent plus rapidement et plus fréquemment que ce que l'isbi qui l'habite afin que l'isbi qui l'habite soit recyclé au travers du mécanisme d'amnésie plus fréquemment alors non seulement il y a ça mais en plus à chaque fois il y a récupération de louches et il semblerait quelque part qu'à chaque fois qu'on se fait réamnésier et réincarner on perde une écharpe de notre lumière essentielle fractale divine originale on perde il y a un truc qui ne va pas là c'est à dire qu'on est de moins en moins capable finalement de retrouver le chemin de sortie même si on était dans les mêmes conditions technologico-amnésiques parce que le matériel qui est prédisposé à se faire effacer une fois de plus est de moins en moins consistant votre disque dur originel faisait X tera et au fur et à mesure du temps il y a de moins en moins de tera de capacité à votre disque dur donc vous perdez ça c'est pas bien c'est pas bien ça c'est pas gentil donc c'est une suspicion de la part de Erl il faut noter que la plupart de l'Ancien Testament a été écrit durant la captivité des juifs qui étaient sous esclavage par Babylone qui étaient très contrôlés par les prêtres de l'Ancien Empire ce bouquin introduit des faux sens vis-à-vis du temps et crée aussi un faux concept de l'origine de la création oui il y avait il n'a pas créé il a hacké les corps biologiques qui existaient auparavant il a hacké leur ADN et c'est de la même manière aujourd'hui ce qui se produit avec cet ARN étranger qui va complètement abîmer notre système immunitaire et nous rendre hyper dépendants de produits que Big Pharma va se régaler à nous vendre ou dont on pourra suppléer les déficiences par l'attrait de plus en plus poussé pour des technologies et des upgrading des humains augmentés tels que nous le proposent les transhumanistes qui veulent nous réduire à l'état de programme obéissant à l'intelligence artificielle donc vous avez vu ce vieux film qui s'appelait Trône T-R-O-N voilà il y a une petite idée là-dedans le serpent est le symbole de l'ancien empire il apparaît au début de leur histoire de la création appelée Genèse par les grecs Génésis Thomas Williams nous dit Génésis c'est assez intelligent comme vision de la chose je dirais c'est assez intéressant en tout cas et ça a causé la destruction spirituelle des premiers êtres humains qui sont représentés métaphoriquement par Adam et Ève l'ancien testament est influencé clairement par les forces de l'ancien empire qui donne des descriptions détaillées d'un isbi tel qu'il est introduit dans les corps biologiques sur terre ça décrit aussi les activités de lavage de cerveau par l'ancien empire y compris l'installation de fausses mémoires de mensonges de superstitions de commandes d'oubliés c'est-à-dire de programmes amnésiques et d'autres et toute une série de trucs et de pièges désignés enfin fait pour garder les isbi sur terre le plus important ça détruit la conscience que les humains sont des êtres spirituels des immortels ce bouquin dit sacré détruit la conscience d'être spirituel immortel toutes les religions qui dépendent de ce bouquin j'en connais trois au moins on ça d'où mes répétitives considérations vis-à-vis de ces bouquins et le fait que je vous pousse vraiment à en lire des interprétations par Mauro Billino par exemple qui nous prouvent qu'en fait ce qui s'est passé historiquement à cette époque-là n'avait rien de spirituel divin mais avait tout lieu à voir avec une invasion de la part d'une espèce surhumaine ok mais par endroits moins qu'humaine notamment au niveau de l'empathie et d'autres choses pourquoi est-ce qu'on les intéresse tant pour faire de loup un troupeau ils font ça même entre eux oui oui voilà c'est pas du racisme de leur part c'est un esprit de compétition dans une hiérarchie prédatrice c'est même pas du racisme c'est enfin si c'en est mais bon sans les connotations si même avec les mêmes connotations politiques actuelles enfin bon donc on a des gens qui sont affiliés complètement à ce système de pensée et qui sont en train de nous faire revoir leur notion de justement racisme philosophique c'est assez intéressant enfin de toute façon sur Terre là être raciste entre nous c'est un petit peu complètement ridicule vis-à-vis de la diversité d'espèces différentes auxquelles on risque d'être prochainement confronté là ça va faudrait-il qu'il y ait une invasion sur Terre pour que s'unissent tous les peuples nous disaient Reagan Bush tous nous parlant d'une future invasion alors qu'elle avait déjà eu lieu mais bon c'est pas le sujet elle avait non seulement eu lieu il y a des milliers d'années mais depuis 47 elle avait été renforcée techniquement plus ou moins si on peut dire par l'introduction de certains technologiques cheval de Troie qui auraient peut-être pu nous servir mais j'en doute comment dire quand vous arrivez dans une tribu qui vit avec une société patriarcale ou matriarcale mais hiérarchique avec différentes castes si vous amenez de la technologie qui permet d'assurer son pouvoir je ne pense pas que la personne qui d'un coup est un rayon qui traverse tout s'en serve pour faire des sillons pour planter des graines vous voyez par exemple ou creuser des canaux pour irriguer je ne pense pas que non en général elle va s'en servir pour démonter absolument toute résistante et puis commencer à conquérir les pays d'à côté grâce à ce parlement supérieur voilà donc une civilisation hautement avancée qui nous laisserait du matériel comme ça a pour intention d'améliorer l'efficacité des conquêtes on va dire et pas du tout l'évolution culturelle des civilisations dans la paix l'harmonie le partage le respect et la spiritualité réelle bien en 580 BCE il y a des centres de communication l'oracle de Delphes était dans un des temples parmi de nombreux temples à oracles et chacun de ces temples était une sorte de centre de communication les prêtres de l'ancien empire avaient désigné des dieux à chaque temple assigné un dieu à chaque temple chacun de ces temples dans son réseau était localisé à précisément 5 degrés de latitude d'intervalle de la cité capitale de Thèbes tout autour de la zone méditerranéenne jusqu'à la mer baltique ah oui alors j'ai été tombé sur une vidéo super d'un gars qui a fait des mesures entre tous les points mégalithiques de cette région autour de la Grèce et effectivement il avait trouvé des distances mais ce n'était pas en latitude là c'était des distances directes mais vous remarquez que c'est une conséquence aussi des distances donc remarquables soit des multiples de phi par exemple ou des trucs dans le genre les les shrines alors je sais bien qu'il y a le shrine de Turin et que c'est un drap mortuaire là mais là je ne vois pas trop le sens ça ne doit pas être dans ce sens là ça servait donc on va dire parmi d'autres choses en tant que grille réceptacle à des installations électroniques plus tard appelées les pierres en phalle telles que sur la photo il n'y a que de très loin de la terre qu'on puisse voir cet arrangement en grille cette organisation donc une fois de plus c'est la preuve qu'il fallait organiser tout ça avec un maître architecte qui était dans un ovni à bonne distance et qui avait moyen de communiquer avec les ouvriers sur terre en leur disant un peu plus à gauche là ouais un peu plus à droite voilà là c'est bon bouge plus dans tout le clou genre hein genre voilà alors vous voyez la représentation justement d'un oeuf onphalique et vous concevez vu les différents chapelets qui sont inscrits que c'est une carte avec la mention de différents genres de contrôle est-ce que je me suis bien exprimé comment pourrais-je par faire ceci vous voyez d'ailleurs il a été restauré et ils ne sont pas aventurés à finaliser ces reproductions là ces petites perles ici hop disparaissent là il y avait aussi une diagonale qui a disparu voilà donc ben imaginons que là il y a une une bande de fréquence de contrôle en 7 Hz puis là en 10 Hz puis là en que sais-je 17 Hz etc 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 ce système ce réseau de communication électronique a été détruit lorsque la case de presse a été dispersée et a été remplacée par des pierres gravées d'après metallic man c'est très intéressant donc il répète ce qu'on vient de dire les symboles de l'ancien empire et de leurs prêtres tels que piton dragon ou serpent alors le symbole de l'ancien empire de la caste de prêtres de l'ancien empire est le piton le dragon ou le serpent piton pythagore je ne sais pas ils étaient appelés les dragons de la terre à Delft et est toujours représenté dans les sculptures et les décorations des vases en tant que serpent dans la mythologie grecque le gardien de la pierre d'Anphale au temple de Delft était un oracle dont le nom était piton the serpent alors piton moi je le prononce à la française mais en anglais c'est python si ça s'écrit comme ça et ou python et au niveau de la phonétique et de la de la de la recherche des racines des mots ça peut être intéressant de l'étymologie mais l'étymologie phonétique c'était une isbie qui fut conquise par un soi-disant dieu nommé Apollon Zeus Apollon c'était le violeur de jeune vierge entre autres il l'aurait enterré sous la pierre d'Anphale c'est un cas où un dieu a bâti son temple sur les restes d'un autre c'était un euphémisme précis des forces du domaine qui avait détecté et détruit le réseau de temples de l'ancien empire sur terre oui mais bon ils voulaient être calife à la place du calife quoi et ils ont continué à être calife quand même si vous voulez mon avis c'était une des défaites majeures si on peut dire des forces du l'ancien empire dans le système solaire auquel appartient la terre 559 BCE un commandant perdu des forces du bataillon de domaine a été redécouvert alors il avait été perdu en 5 1965 BCE et il a été détecté et localisé par des forces expéditionnaires du domaine qui avaient été envoyées sur terre il était incarné sous le titre de Cyrus II de Perse à cette époque il disposait d'un système d'organisation unique et les membres du bataillon qu'il avait suivi depuis l'Inde au cours de sa progression entre les différentes vies humaines et différentes existences humaines qu'il avait incarnées pardon en fait ça lui a servi à bâtir le plus grand empire de l'histoire de la terre à cette époque il y en a d'autres qui vont essayer de faire pareil par la suite a priori Alexandre le Grand lui-même Napoléon a essayé Attila Jengis Khan il y en a plein qui ont essayé de faire ça et aujourd'hui ça continue les équipes de recherche du domaine qui l'ont découvert détecté était à la recherche des forces perdues du bataillon depuis des milliers d'années son groupe consistait en 900 officiers du domaine divisé en équipes de 300 bon en trois équipes donc de 300 ça c'est l'équipe de recherche c'est pas l'équipe qui avait suivi Sirius d'ailleurs Sirius là on a mis un C mais si vous mettez un S ça pourrait donner une idée de là où il vient peut-être peut-être comme quoi il ne faut pas généraliser partout il y a des gens bien et des gens moins bien bon donc il y avait une équipe qui cherchait sur les terres d'autres en mer et le troisième tiers dans l'espace à l'entour il y a de nombreux écrits faits par diverses civilisations humaines concernant ces activités que les humains ne comprenaient pas évidemment ces équipes de recherche disposées d'appareils de détection électronique utiles à la traque des signatures électroniques ou des longueurs d'onde des longueurs d'onde de chacun des membres manquants du bataillon vous savez qu'on a tous une signature énergétique particulière unique puisqu'on est tous différents et que ça c'est notre grand point commun donc ils se servaient de leur matériel dans l'espace sur terre et même sous l'eau un de ces appareils de détection électronique a pour référence l'arbre de la vie free of life qui n'est pas forcément celui de la Kabbalah cet appareil est un outil qui sert à détecter les présences de vie telles que les isbis c'est un grand écran un grand générateur d'écran électronique désigné désigné dans le sens anglais c'est à dire fait pour scanné de grandes surfaces de grandes étendues aux anciens humains de la terre ça ressemblait à une sorte d'arbre puisqu'il consistait en un tressage de couche en couche de générateurs de champs électroniques et de récepteurs un petit peu comme la décoration de l'œuf d'omphale tout à l'heure ce champ électronique détecte la présence d'un isbi qu'il soit en train d'occuper un corps ou en dehors d'un corps donc vous mourrez vous êtes en train de vous évader hop bip 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 il vous repère aussi une version portable de cet appareil de détection était portée par chacun des membres de recherche du domaine alors est-ce que il y a ah oui quand j'avais dit dans la dernière vidéo je crois d'après vous qu'est-ce qu'il y a dans ce petit sac à main là désolé désolé j'avais dit qu'il y avait des cristaux de l'eau ben voilà il devait y avoir de ça aussi un scanner radar et je pense qu'il y avait aussi du matériel de contrôle mental de l'environnement de la personne quand j'ai croisé mon non-humain en Inde je subodore que dans son matos il y avait du matériel électronique qui lui permettait de brouiller son aspect qui lui permettait de ne pas shapeshifter quelque part mais de se camoufler en tout cas alors par plusieurs moyens il y avait peut-être aussi son mental qui participait à ça mais ça vous donne le moyen ça lui donne le moyen de vous faire voir de lui ce qu'il veut que vous envoyez donc s'il veut vous paraître tel un saddu shiva local et habituel il vous donne ça comme image et moi j'ai un truc qui a fait que ça a mal marché chez moi et j'ai dit mais il y a un truc qui ne va pas j'ai un problème oculaire pourquoi est-ce que je vois tout net sauf là où c'est brouillé et ça ça lui a plu quelque part ça lui a plu j'en suis de plus en plus persuadé il avait un air goguenard il était content il était content de m'avoir péché si on peut dire de m'avoir chopé d'avoir fait son transfert d'information si on peut dire mais c'est plutôt les miennes qui sont parties chez lui que lui il ne m'a laissé que des programmes anti-retour un peu d'amnésie et de frayeur mais peut-être qu'il m'a laissé autre chose qui ont maturé durant 30 ans jusqu'à aujourd'hui me permettre de vous parler de tout ça en unifiant absolument toutes mes connaissances de manière généralistique et à mon avis merci donc du coup là je dois dire merci mais de l'autre côté j'ai perdu 30 ans mais si je vous avais senti ça il y a 30 ans déjà je n'avais pas les moyens il n'y avait pas d'internet et de deux je serais passé encore plus pour un fanfouluche déjà que bon mais bon bon fou moi que je passe pour un fanfouluche ce que je raconte depuis des années c'est ce qui est en train de se passer alors bon je suis je pourrais être content si ce n'était pas aussi terrible ce qui est en train de se passer mais voilà donc où en sommes-nous ? voilà 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 certaines gravures rationnaires qui montrent qui montrent des êtres ailés usant de pinecone de pommes de pin vous voyez on va vous le mettre sur un fond voilà unifié j'ai passé en HD j'ai passé en HD ma caméra mais je ne sais pas si c'est un peu mieux qu'avant mais bon donc pour être semblable à la photo ce serait comme ça ah oui mais vu d'ici donc vous le voyez comme ça oui oui c'est comme ça et ça c'est sûrement un cristal de quartz ou autre ça pourrait être une émeraude un rubis ou un gemme tel qu'on en connaît encore point et vous savez qu'on peut informer un cristal en plus on peut lui donner une intention de guérison par exemple voire pour les cristaux de feu gel V-O-G-E-L cet ancien ingénieur pour IBM aussi qui a fini par trouver qu'en provoquant des facettes spécialement conçues aux dimensions spécialement conçues aux nombres spécialement conçus de grandes récisions pardon il arrivait justement à en faire des outils de guérison entre autres passionnant passionnant géant ça remet le moral ça bon évidemment il vend ça une petite fortune mais ça demande beaucoup de travail à être perfectionné au niveau de l'objet lui-même du quartz lui-même mais probablement que si c'était plus répandu ça coûterait beaucoup moins cher et puis de toute façon il n'y a pas besoin d'en avoir un chacun je pense aussi qu'au bout d'un certain moment vous vous êtes guéri vous allez bien vous êtes en bonne santé vous avez guéri tout votre environnement vous l'appareil peut rester à disposition de qui en a besoin c'est comme une moissonneuse batteuse dans un petit village tous les paysans du bled ne vont pas acheter leur moissonneuse batteuse ils en louent une et ils se la prêtent ils bossent de manière conjointe tous autour et ils se font tous les champs les uns après les autres dans la mesure du temps du climat de la maturité des grains etc. de manière intelligente et comme ce sont des éléments nutritifs qui servent à tout le monde il n'y a pas un abruti qui va aller défoncer un champ et comme il y en a à profusion personne ne va vouloir tout s'accaparer etc. ça change vraiment beaucoup de trucs dans la société dès qu'on a accès aux énergies libres écologiques par exemple ou aux appareils de santé genre Medbed et autres ça aide à ne pas tomber dans les travers de la compétition et des hiérarchies de pouvoir et le mauvais côté du capitalisme etc. donc il y avait des gravures à Sumer montrant des êtres aîlés utilisant ces instruments en forme de pomme de pain on va dire qui servaient à scanner les corps des êtres humains ils étaient aussi montrés en détenteurs d'unités de puissance d'unités de pouvoir de batterie on va dire pour ces scanners qui sont représentés par ces paniers stylisés ou des bols d'eau enfin pas bol mais des réservoirs d'eau des bassines d'eau qui sont portés par des êtres à tête d'aigle et ailés avec des ailes alors il y en a qui n'ont que deux ailes il y en a qui ont quatre ailes il y en a qui ont six ailes ce sont à chaque fois des espèces si on peut dire un peu différentes mais vous constatez que ce sont des humanoïdes à tête animale et ce n'est pas parce qu'il représentait ce n'est pas parce qu'il avait une vue d'aigle il avait peut-être une vue d'aigle aussi mais ce n'est pas parce qu'il avait une vue d'aigle cette interprétation académique des égyptologues débiles qui ne savent pas nager à mon avis puisqu'ils estiment qu'il n'y avait pas ni naviguer ni nager puisqu'ils estiment qu'il n'y avait pas de communication entre l'Amérique centrale et l'Egypte alors que je me répète on trouvait du tabac et de la cocaïne dans les corps des momies et voici leur petit panier avec mon petit panier j'avais l'air d'un con ma mère avec mon petit panier j'avais l'air d'un con alors lui il dit que c'est pour scanner les corps des humains vous faites ce que vous voulez avec en fait vous scannez le corps vous l'immobilisez vous le mettez en hypnose vous le guérissez vous le tuez vous trouvez de l'eau vous faites jaillir l'eau vous l'énergétisez vous boostez les graines donc vous scannez l'environnement pour trouver pour avoir la sensation comme dans Highlander les gars quand ils sont à proximité l'un de l'autre ils sentent qu'il y en a un autre dans le coin voilà genre et derrière lui le soi-disant arbre de vie que parfois on compare aussi à la structure de l'ADN un mix entre la structure de l'ADN l'arbre des séphirotes c'est un mix de tout je pense qu'il y a qu'il y a un mélange et des confusions dans l'état d'esprit des gens quand ils se sont confrontés à tout ça et moi-même j'en ai fait partie oui j'en fais sûrement de temps en temps encore partie vu que je ne reste pas assez longtemps pour me spécialiser sur chacun de ces sujets mais au fur et à mesure du nombre de passages que j'y fais je finis par avoir une petite spécialisation mais je tiens à rester généraliste dans l'acquisition et les interactions entre les différents données les différents savoirs que j'acquière par toutes les sources qu'on fréquente alors je ne sais pas s'il avait des sandales particulières avec ce design là sinon quand même il y a il y a une structure là qui est assez bizarre puisqu'elle part du tibia et elle finit en ischiojambier derrière le genou mais il avait un genou protégé il avait des genouillères là en général ils ont aussi des ça je suppose que c'est quand même des couteaux ça a un manche il y a un manche et une lame là-dedans alors est-ce que c'est des couteaux de lancé parce qu'ils ont souvent une épée ils ont souvent des matos de base il a sa petite montre Swatch qui assurément sert aussi à autre chose peut-être téléportation peut-être Ziggy dans cette série télévisée cet appareil qui sert à déterminer la position spatio-temporelle d'un événement ou d'un être et donc il avait des cheveux ou c'est un casque particulier de protection je ne sais pas donc c'est un aigle à cheveux avec des bigoudis n'empêche qu'il a fière allure franchement et que ça se trouve il était assez bien intentionné mais bon assez bien intentionné parmi une caste de gens qui qui tiennent le pouvoir quand même vous vous rendez compte que je n'ai même pas fini on est à peine à la moitié de la page et ça fait déjà deux heures qu'on discute deux heures et demie c'est juste la deuxième moitié de la quatrième partie et qu'il nous reste encore cinq six et donc je pense qu'aujourd'hui ou demain il va nous prendre la sept puisqu'elle est prévue donc les membres de cette unité aérienne de recherche du domaine qui était menée par Aura Mazda étaient souvent appelés les dieux aîlés dans les interprétations humaines au cours de la civilisation perse il y a de nombreuses autres gravures sur pierre qui représentent des engins spatiaux aîlés qui sont appelés Farah Vahar oui ça n'a pas du tout la même forme que les Vimana donc donc je crois que je pourrais vous faire un autre encart je ne pense pas que ce soit là des pieds mais plutôt l'expression peut-être bien des réacteurs et des flammes ils n'avaient pas forcément accès à l'anticravité électromagnétique pas tous en tout cas puisque les descriptions font mention de bruit de tonnerre à l'arrivée des vaisseaux donc vous êtes à Cap Canaveral aujourd'hui c'est donc bien des propulsions et de toute façon des armes de destruction massive du genre nucléaire ce n'est pas des rayons pas tout le temps c'est plutôt des missiles les membres de l'équipe de recherche aquatique étaient nommés les WANES par les humains locaux O-A-2-N-E-S en anglais en français aussi certaines représentations gravées des WANES les montrent porteurs de costumes de plongée en argenté ils vivaient dans la mer et lorsqu'ils se montraient aux hommes ils avaient l'apparence de poissons certains membres du bataillon perdu ont été retrouvés incarnés dans des corps de dauphins ou de baleines dans les océans dans les océans alors une étude de tous ces dessins ont montré qu'il n'y a pas un détail qui ne sert à rien tout veut dire quelque chose les angulations entre les différents traits d'un appareil particulier gravé ce n'est pas pour rien vous allez retrouver l'angle particulier 19.5 vous allez trouver d'autres valeurs mathématiques très intéressantes ça a l'air un petit peu artisanal mais en fait c'est très technique et dans le ciel s'il y a un petit truc comme ça ça veut dire quelque chose et si vous dessinez un système solaire avec tant de planètes c'est parce qu'il y a tant de planètes et s'il y en a une qui est un petit peu excentrée c'est possiblement bien leur idée de Nibiru à condition que Nibiru soit à ce moment-là une sorte de vaisseau spatial de taille planétaire ce qui ne nous épatte plus nous mais à l'époque de la découverte des tic tac imaginez un vaisseau spatial qui soit plus gros qu'un planétaire ce n'est pas encore près d'arriver ça mais bon la Lune en est un petit un quart de la planète Terre mais bon peut-être à l'origine elle a été faite naturellement mais bon il semblerait qu'à 70 km 70 000 mailles 70 mailles sous la surface il y ait une grosse couche d'iridium semble-t-il qui serait en fait la coque à l'intérieur qui préserve toutes les structures internes qu'il y a dans la Lune que ce soit des cavernes enfin des pièces on va dire ou des machineries qui maintiennent la Lune toujours face à la Terre dans cette position-là et à cette distance-là aussi ainsi que peut-être la création de l'hologramme qui nous en donne un aspect toujours le même alors que c'est très peuplé c'est très meublé c'est très construit et il y a de la circulation et il y a plein de trucs ainsi donc reprenons au cours de la mythologie et de l'histoire qui peuvent être basés sur des événements factuels il y a aussi beaucoup d'incompréhension et de mauvaises interprétations dans l'évaluation de ces données qui ont été embellies avec des assumptions des hypothèses des théories qui sont fausses les unités spatiales de la force expéditionnaire du domaine sont montrées volant dans un disque ailé c'est une illusion du pouvoir spirituel de Lisby qui pilotait as well as to c'est la fin de la phrase la ligne ainsi que du vaisseau spatio utilisé par les forces de recherche du domaine Sirius II était un Lisby qui était regardé comme un messie sur terre par autant les juifs que les musulmans en moins de 50 ans il a établi une philosophie humanitaire hautement éthique qui a infusé les civilisations de l'Ouest c'est une conquête territoriale l'organisation des peuples et sa structure enfin ses projets de construction de monuments n'avaient pas eu de précédent auparavant de tels accomplissements en une si courte période de temps n'ont pu être accomplis que par un chef et des équipes d'officiers entraînés de pilotes d'ingénieurs et de membres d'équipage d'une unité du domaine agissant en tant que team en tant qu'équipe qui ont été entraînés qui travaillaient ensemble pendant des milliers d'années même si nous avons découvert la location l'endroit la position de nombreuses de ce bataillon perdu le domaine n'a pas pu restaurer leur mémoire et les récupérer si on peut dire jusqu'à présent les récupérer les réemployer dans une activité qui servent le domaine jusqu'à présent donc on a pu se faire repérer parmi vous ceux qui en étaient mais bon pour l'instant on est toujours dans un système d'incarnation et là on n'a pas forcément retrouvé toutes nos mémoires hein bon où j'en étais j'ai mis où vous êtes les tiens comment il s'appelle ce chat déjà je vais pas oublier de fumer par contre comme quoi je vais essayer de pas oublier de boire un goût non plus indécrottable bien 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 ne suivez pas cet exemple je vous en prie par rapport au Bob Shankar si vous le faites mais bon et cheers allez on reprend bien sûr nous ne pouvons pas dire transporter des disease b qui sont actuellement dans les corps biologiques dans les stations spatiales du domaine parce qu'il n'y a pas d'oxygène dans leurs vaisseaux spatiaux et en plus ils n'ont pas de d'endroit approprié à supporter la vie pour les entités biologiques ici ça c'est un chat étranger qui envahit et qui miaule donc là il faut que j'intervienne c'est moi le chef donc chef de la meute qui est arrivé en bas juste à temps pour voir que en fait il ne passait que me dire que c'est bon il avait fini les gamelles je pourrais préparer le deuxième service bon bon ça signifie que les miens ne meurent pas de faim en tout cas ou en tout cas ils vont cesser d'être difficiles parce qu'ils ils trient ils trient ce que je leur donne ils sont encore on sent que ce n'est pas la crise pour eux mais bon on ne fait pas les enfants parce que les enfants ce n'est pas tant mes chats que vous bon on ne peut pas dire qu'on va bouffer du matériel pour les chats mais on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans mais on va penser à ce qu'ils en aillent quand même alors où en étions-nous donc ils n'ont pas les moyens de nous maintenir en vie s'ils nous ont enlevé de la terre on ne peut qu'espérer nous dire être capable de localiser les consciences les mémoires et les identités des isbis du bataillon perdu et un jour ils pourront les rejoindre et même nous dit qu'à cet endroit-là ça diffère de ce que les lecteurs à l'état d'esprit plutôt conventionnel peuvent penser les forces du domaine ne peuvent même pas sauver un membre amnésique un isbis amnésique dans cette forme humaine ils doivent trouver d'autres méthodes pour qu'ils puissent récupérer leur mémoire puis les faire s'évader du système de prison qui existe ou celui qui existait en 1947 Metallic Man tu vois des différences aujourd'hui moi je ne trouve pas je trouve qu'il faut considérer que ce n'est peut-être pas aussi actif qu'auparavant quoique moi je trouve que ça l'est de plus en plus mais bon ça l'est de plus en plus la pression mentale électronique sur nous est supérieure maintenant qu'elle ne l'était durant mon enfance il y a depuis une vingtaine d'années effectivement une fatigue mentale quelque part qui pèse quand ce ciel bas et lourd pèse comme un couvercle ouais pourquoi pas bon en 200 BCE Teotihuacan les derniers restes de l'ancien empire cette civilisation de pyramides sont à Teotihuacan le nom aztèque signifie l'endroit des dieux ou bien là où les hommes se sont transformés en dieux ça c'est bien là où les hommes se sont transformés en dieux et pour eux dieux là c'est le nom qui se donne à eux je crois que apache en langue apache ça veut dire homme siou ça veut dire homme en siou vous voyez les tribus ça c'est dénommé des hommes donc dans leur langage ça prenait la forme de siou apache cherokee comanche ce que vous voudrez donc voilà c'est roulement de service entre les secrétaires et bah tiens lui lui veut faire des heures sup on fait des heures sup allez poussez-vous c'est ma souris alors de la même manière qu'il y a une configuration astronomique des pyramides des pyramides de Gizeh en Égypte le complexe des pyramides de Théotihuacan est aussi une représentation à l'échelle du système solaire qui révèle les distances orbitales précises des planètes intérieures depuis la ceinture d'astéroïdes Jupiter Saturne Uranus Neptune et Pluton depuis que la planète Uranus n'a été découverte avec les télescopes modernes terrestres en 1787 et Pluton ne l'a été qu'en 1930 il paraît évident que ces constructeurs avaient des informations qui leur provenaient d'ailleurs un élément commun aux utilisations des pyramides tout autour de la Terre est l'image constante du serpent de dragon ou de serpent snake et serpent c'est pas pareil ah bon donc crocodile je suppose on va rajouter le crocodile ne sont rien ne sont rien de serpent et de dragon et c'est parce que les êtres qui ont implanté ces civilisations-là voulaient créer l'illusion que les dieux sont reptiliens ah non je ne voulais pas créer l'illusion que puisque les artistes qui ont osé à représenter des statuettes dans la région sumérienne globalement toute la zone à Ibid par exemple regardez pour ça les vidéos de Vlad Vlad combien ? Vlad 99 ou Vlad je ne sais plus un russe qui traduit en anglais quand même pour voir qu'il a de nombreuses collections de petites statuettes de l'époque qui représentent des personnes reptiliennes à l'aspect de mi-crocodile mi-grenouille ou en tout cas amphibien enfin c'est je ne pense pas que c'était pour nous donner l'illusion que ils étaient reptiliens c'est parce que ils sont reptiliens de base ils ont une une part de reptilien en tout cas et petit encart aussi parmi les Anunnaki Thomas Williams nous dit que c'était la réunion de cinq espèces différentes il y en avait deux humanoïdes il y en avait une reptilière il y en avait une à Vienne et il y en avait une insectoïde de base insectoïdes mais bon ils sont tous plus ou moins de formes humanoïdes à la fin mais voilà leurs sources étaient différentes leurs origines bon moi ça me convient ça me convient parce que là aussi on a la possibilité d'y inclure justement les Wingmakers qui ne sont pas des humains du futur les humains du futur ne se comporteraient pas comme ça ils n'auraient pas été à enfouir des artefacts dans un coin du canyon du Colorado artefacts dont ils sauraient maintenant qu'ils n'ont pas été mis à la disposition du peuple alors que c'était pour l'évolution des peuples et non pas l'évolution de la caste dirigeante qui elle a priori d'après moi depuis la nuit des temps est au courant des mêmes choses et parfois a accès aux technologies de l'époque et comme aujourd'hui elles ont encore accès aux Vimanas ou à Honebo ou à d'autres moyens de transport qui c'est qui tient les TR3B alors les TR3B en plus c'est plus ou moins de la rétro-ingénierie et il semblerait qu'aujourd'hui ils en soient la version TR6H mais bon évidemment il y avait toute une série de petites Porsche Triumph des voitures les Triumph il y avait TR2 TR3 et la TR7 aussi qui était donc ça ça date des années 87 j'en ai conduite une c'était le pied la TR3B décapotable à Paris l'été c'était vraiment le pied ça c'était mieux avant à cette période là quand même ça c'était six petits mois d'à peu près du bonheur pour moi bien donc ce système de représentation sous forme reptilienne fait aussi partie de l'illusion pour maintenir l'amnésie perpétuelle et c'est les êtres qui ont placé ces fausses civilisations sur Terre sont des isbis comme vous et moi nous dit Erl beaucoup des corps biologiques sont habités par des isbis de l'ancien empire et qui ont une apparence similaire aux humanoïdes terrestres aux corps terrestres les dieux ne sont pas des reptiles même s'ils se sont souvent comportés comme des serpents ils se sont souvent comportés comme des serpents ben c'est pas des reptiles c'est quoi les dracos a priori je voilà je veux pas m'avancer là dans la description précise de tous les membres différents de l'ancien empire et du domaine je peux pas je me prendrais pour Corigood ou un autre si je faisais ça à dire n'importe quoi à peu près n'importe quoi d'après ce qu'avait dit un tel un tel depuis les années 1910 ça en fait des bouquins à parcourir et après ça vous donne du matos pour raconter n'importe quelle histoire qui tient à peu près debout en les recoupant et en ayant d'autres complices qui font la même chose et qui vous prennent un témoin en disant ouais ouais c'est un tel c'est un tel qui a dit ça donc c'est fiable tu parles ils sont du même club presque ou en tout cas ils ont surfé sur la même vague de naïveté d'une population pourtant avide d'informations qui devait améliorer les choses donc ces gens là ce ne sont pas nos amis du tout en plus ils font payer pour des sessions de questions réponses des gens qui leur font confiance et à qui ils répondent n'importe quoi alors qu'eux-mêmes ont un comportement humainement parlant lamentable enfin l'ancienne fiancée de qui déjà son nom m'échappe mais c'est pas un mal Emory Smith elle crie comme un mec qui faisait la brinde toute la journée et la nuit aussi commençant à 9h du matin à siroter sa bouteille de vodka et s'en tapant plusieurs par jour et l'eau qui boit sans arrêt lors des sessions vidéo c'est pas de l'eau c'est-à-dire que si quelqu'un d'autre lui prenait sa bouteille il ferait une drôle de gueule c'est de la bonne tu parles allez je vais faire un petit tipi un compte paypal pour me payer mon bar pour enflouer mon bar et me payer des journées à l'hôtel 4 étoiles et tout ça mais oui en plus j'ai un contrat avec Gaïa alors pépette bien 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 changeons reprenons 1034 à 1124 après Jésus-Christ Hassan ibn al-Saba tout le monde arabe a été mis en esclavage par un homme Hassan ibn al-Saba le vieil homme sur la montagne il a établi les hachichines les hachichines qui opéraient à partir de du mohamedisme ou mohamedisme plutôt qui contrôlaient par la terreur et la peur la plupart de l'Inde de l'Asie mineure et du bassin méditerranéen ils sont venus une classe de prêtres qui utilisaient un système de contrôle extrêmement efficace et des moyens d'extorsion qui permettaient aux assassins à Chichine de contrôler le monde civilisé pendant plusieurs siècles oui j'en ai encore une là de secrétaire qui s'est infiltrée pardon leur méthode était simple de jeunes hommes étaient kidnappés mais vous connaissez l'affaire et mis inconscient avec l'absorption de hachich donc du très fort à haute dose et en mangeant et pas que ça musique envoûtante et quand on les réveillait ils étaient mis au sein d'un harem bienveillant envers eux et ils étaient gardés à la garde de 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 dans un harem de magnifique aux yeux noirs qui étaient décorés avec des rivières de miel et de lait ces jeunes gens se croyaient au paradis on leur promettait qu'ils pourraient y retourner et y vivre pour toujours s'ils se sacrifiaient en tant qu'assassins en suivant les ordres de quiconque leur commanderait d'aller tuer quelqu'un puis ils étaient réassommés sous les dômes les dômes pardon ils étaient réassommés puis remis sur place en comme Manchurian Candida et envoyés en mission d'assassinat bon ben l'OMS en a encore des gens comme ça puisqu'on vient de perdre quatre présidents africains qui refusaient les directives anti-vermectine et hydroxychloroquine de l'OMS ben voilà directives en plus pro soi-disant vax et bon l'ancien assassin économique qui a rédité son bouquin assassin économique nous a parlé aussi des chacals qui étaient renvoyés pour arriver pour faire le même boulot lorsque les chefs d'Etat et autres responsables ne voulaient pas céder aux pressions économiques et industrielles des Etats-Unis et que actuellement ces agents-là travaillent même sur le territoire américain auparavant on pensait que c'était juste la CIA qui faisait ça avec les pays en voie de développement afin de les affilier par exemple au FMI mais non là c'est aussi au sein même des Etats américains donc le gouverneur de Floride qui ne voulait pas ceci qui ne voulait pas cela on lui a dit mon gars bon là tu es assez près de Maro Lago pour être protégé mais tes collègues de l'Ohio ou ailleurs eux ils vont être obligés de nous obéir sinon il meurt on s'est déjà tapé JFK vous ne croyez pas qu'on va rechigner à se faire un petit gouverneur local alors revenons aux affichines alors pendant ce temps le vieil homme sur la montagne avait envoyé un messager au calife ou à quelconque dirigeant local dont ils exigeaient des paiements sous forme de chargements d'or d'épices d'encens ou d'autres valeurs dont des hommes assurément et des femmes en bas âge si le paiement n'arrivait pas en temps et en heure un assassin serait envoyé pour tuer le mauvais pays il n'y avait quasiment pas de défense contre ces assaillants inconnus qui n'avaient qu'une seule idée en tête c'était porter à bon terme leur mission et se sacrifier pour retourner au ciel vous remarquerez qu'il y a encore de nos jours ce genre de pratique moi je me demande toujours qu'est-ce qu'ils font le 71e jour légal au paradis soi-disant ils font quoi au bout de 70 jours puisque ce qui leur plaît c'est de déflorer bon c'est pas le sujet c'est un exemple très cru d'à quel point simple et efficace était le lavage de cerveau et les opérations de contrôle mental quand elles sont utilisées avec finesse et en force c'est une démonstration à petite échelle de la manière dont les opérations de contrôle mental et d'amnésie sont utilisées contre toute la population d'Isby de la Terre par l'ancien empire et vu que rien n'a changé aujourd'hui je me demande de ce que de ce que projette le domaine tel qu'il est décrit par Erl attention c'est-à-dire que là avec mes sources de remote viewer j'ai d'autres informations qui montreraient le domaine plutôt comme sympa bienveillant vis-à-vis de l'humanité donc il y a encore des méchants qui ont pris le titre des gentils pour se faire passer pour la fédération galactique avec laquelle Eisenhower a signé des contrats en 54 55 57 au moins n'est pas bienveillante la création du MJ-Luz n'a pas eu des effets bienveillants sur la planète au contraire quelque part mais par contre Metallic Man dans ses missions n'en a pas tiré un souvenir comme quoi il aurait été nocif donc c'est bizarre c'est marrant c'est peut-être aussi dû à la compartimentalisation constante et c'est peut-être dû aussi à quoi au mémoire à l'écran qu'on lui aurait mis je ne sais pas je ne veux pas le déprécier à votre regard mais j'ai juste comme ça quelques questions qui me viennent on peut être des idiots utiles enfin bon quand j'ai eu bossé à l'hôpital je n'ai pas donné de prescription pour des traitements néfastes mais possiblement qu'on m'ait fait faire des choses qui parfois n'étaient pas du meilleur acabit donc reprenons 1119 après Jésus-Christ les templiers les chevaliers du temple ils ont été établis en tant qu'unité militaire chrétienne après la première croisade alors encore leur intention existait déjà avant la croisade mais ça s'est rapidement transformé en un système international bancaire pour accumuler l'argent voilà comment vous pouvez changer l'état d'esprit comme ça non c'est parce qu'à la base vous aviez cet état d'esprit là ou qu'en tout cas c'était d'accumuler l'argent c'est un des moyens c'est pas le but mais c'est un des moyens pour arriver à avoir le pouvoir et pouvoir faire des choses face à l'ennemi contre l'ennemi avec un but de conduire en barré de fonder des agendas pour des agents vestiges de l'ancien empire sur terre bah oui puisqu'il se comporte comme les anciens effectivement c'est pour ça qu'il l'a repris quand on barre un mot comme ça c'est toujours fait pour que vous puissiez lire ce qu'il y a dessous donc qu'on ait le choix entre les deux significations de 1135 à 1230 l'ancien empire enfin la flotte spatiale de l'ancien empire est complètement enlevée du système solaire bon j'y crois toujours pas la même chose malheureusement voilà les opérations de contrôle dépensées déjà en place sont restées largement intactes oui d'accord 1307 dissolution des templiers le roi Philippe IV de France a fait ça un 13 octobre il me semble puisqu'il avait de grosses dettes vis-à-vis de l'ordre il a mis la pression sur le pape Clément V pour condamner l'ordre des templiers les arrêter les torturer leur faire avouer de fausses confessions et les brûler dans un effort d'effacer sa dette en prenant en plus possession de toute leur richesse ah oui là il fait les deux non seulement il efface sa dette mais en plus il se recrée un léger petit capital mais bon il y a eu des fuites au Portugal au Québec à plein d'endroits en Écosse d'où peut-être l'ordre écossais accepté je ne sais pas une majorité des templiers ah ben évidemment en Suisse aussi on fuit en Suisse où ils ont établi le système bancaire international qui contrôle secrètement l'économie de la terre oui la BIS la BRI qui qui sont basées à Basel et à Zurich et qui ont assurément des dépendances sous le cerne bon je ne vais plus pouvoir me faire l'heure de ma souris parce que vous ne pouvez pas voir là mais je vous montre je vous montre je vous montre plein boulot là il y en a deux plein boulot là ils sont plongés dans les dossiers et la troisième elle ne ronfle pas mais c'est la dernière génération de gris que vous avez vu sur une de mes vidéos alors qu'ils n'avaient que quelques semaines et encore sortant de ma combinaison peut-on rire des gris bon je sais je sais c'était pas très bien joué mais bon c'était mes débuts de manipulation de tout ça c'était pas facile je peux vous le dire en plus je les avais réveillés quand même ça se fait pas à cet âge là alors les opératifs c'est-à-dire les agents de l'ancien empire agissent sous la forme d'influences ignorées occultes en tant que banquiers internationaux alors lui nous dit que le système de banque traditionnel de l'ouest qui contrôle le dollar US et toute la 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 monnaie fiduciaire n'est pas tellement contrôlé par les juifs plutôt que par des éléments de l'ancien empire qui ont besoin de financer leurs efforts et leurs activités il n'y a pas de miracle à ce que ces agents de l'ancien empire ne soient soit effrayés par l'arrivée d'un yuan enfin yuan qui yu an la monnaie chinoise électronique et de toutes les monnaies électroniques qui sont implémentées mises en place aujourd'hui en car je ne suis pas tout à fait d'accord c'est les mêmes ici c'est la breakaway civilization c'est c'est l'interface avec les parents qui font interface avec les dracos dans des séances à l'ambiance gluante sacrificielle et de basses énergies très fortes parce qu'elles sont bas parce qu'elles ne sont pas très fortes dans lesquelles on se sent très très mal quand quand on n'y a pas de pouvoir donc quand on travaille ailleurs plutôt tel que j'espère nous le faisons tous nous de ce côté-là de la barrière qui ne devrait pas exister enfin bon qui ne devrait pas exister non c'est pas le bon exemple mais c'est pas grave on reprend les banques opèrent occultement en tant que provocateurs au combat elles servent à promouvoir la et à financer les armes et les guerres entre les nations sur terre la guerre est un mécanisme interne de contrôle sur les populations locales donc ça ça a été dit en 1947 et en 2021 les gens réalisent que c'est aussi ce qui est en train de se dérouler aux Etats-Unis mais pas que je rajoute mais pas que le but de ces génocides insensés et de ces carnages par le biais de guerres financées par ces banquiers internationaux est d'empêcher les Isbis terrestres de pouvoir partager leur savoir de manière ouverte dans des communications ouvertes de coopérer ensemble dans des activités qui pourraient permettre aux Isbis de prospérer de devenir illuminés et de s'échapper de leur emprisonnement ah ben voilà ah ben voilà ah ben je suis ravi pas par la situation mais par le fait que c'est effectivement ce que je soutends comme idée sur ma chaîne et donc on arrive à la fin de la quatrième partie ah je me rassure un peu parce que de toute façon je ne vais pas pouvoir attaquer la cinquième là ça va faire une vidéo on va déborder trois heures après voilà c'est déjà fait mais enfin bon donc il nous rappelle qu'il peut y avoir quelques erreurs que tout ce qu'il a lu là ça correspond à ce qu'il a vécu au cours de ses missions dans le majestique que les données qui nous sont offertes sont réelles nous on y a mis enfin nous moi j'y ai mis quelques hauts là de temps en temps mais bon globalement je le mets oui 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 et puis il y a eu un rime au-dessus à propos des civilisations dans la maison Amérique là et effectivement il y avait mise en place mais comme à Gizé comme à Goebelitépé il y avait aussi mise en place sous l'égide de pointure technologique et de pouvoir par le biais d'esclavage local des populations dans la construction sous les ordres de chefs de chantier qui eux disposaient de la tronçonneuse à laser si on peut dire ou à masère ou à ce que vous voulez là à ces émissions de fréquences lumineuses particulières concentrées qui permettaient de faire fondre la pierre de la découper et aussi des moyens de transport voilà mais après il y avait l'utilisation de tout le petit personnel ne serait-ce que pour amener de la bouffe si ça se trouve je ne sais pas ne serait-ce que pour faire chair à canon enfin chair à sacrifice ne serait-ce que et j'en passe bon donc il va admettre qu'il n'était pas conscient de l'ancien empire et du rôle de planète prison de la terre ni des détails concernant tout ça mais en comparant ce qu'il sait ce qu'il a expérimenté et de ce dont ils sont enfin avec ce qu'il tire du bouquin ça lui a permis d'éclairer certaines situations à lui dans sa tête qu'il n'avait pas expliqué auparavant il trouve vraiment bénéfique pour lui la lecture de l'interview de Earl par McElroy donc il nous demande de ne pas lire le document de McElroy sans avoir jeté un oeil à ce qu'il écrit là pour ceux qui ne l'auraient pas déjà lu ou écouté alors là il nous dit que tout ce qui est là-dedans est vrai que la terre n'est plus une prison planète je ne suis pas d'accord que la terre est maintenant une ferme à conscience j'admets j'acquiesce partiellement c'est une ferme à conscience pour les 20% des 20% qui sont éveillés et qui s'intéressent au sujet qu'on traite vous avez vu le pouvoir qu'on a j'arrive même pas à me faire couramment comprendre parmi les mouvements politiques que je soutiens politiques enfin populaires que je soutiens populaires d'éveil et de reprise en charge de nos activités de notre présence de notre existence et de notre avenir en sachant tout ce qu'on sait ben mince il y a de quoi faire mais bon et vous avez des gens qui se battent encore pour bosser 40 heures par semaine ou avoir une retraite à tel âge alors que tout ça ne devrait plus exister vous bossez 4 à 6 heures par semaine par personne qui est capable de le faire ma condition qu'on ait récupéré les énergies libres gratuites et écologiques et qu'on ait récupéré le système de la finance et qu'on ait un certain état d'esprit bienveillant donc ça c'est mis en place dans le système Ubuntu Ubuntu U-B-U-N-T-U par Michael Tellinger l'archéologue qui s'est spécialement intéressé à Adam's calendar et à l'Afrique du Sud et aux activités minières d'Enki à cette époque-là qui minaient de l'or et qu'ils transportaient et transformaient par des manières électrosonores on va dire d'où toutes les constructions les ruines qui restent là c'est ce qu'on appelle pour les archéologues officiels des corailles à bétail des corales à bétail des coraux non un corale au pluriel comme ok corale des parcs à bétail ce qui est complètement aberrant il n'y a pas de porte il n'y a pas de porte comment ils font ils sautent vous faites des murs mais hop il y a des endroits où quand même ils peuvent sauter le mur on en est où je sais qu'un veau ça saute 1m30 1m50 quand il est stimulé ça saute incroyable mais bon on a quand même sa taille la taille de ses jambes avec les quatre pattes mais bon quand vous regardez la taille de la cuisse vous dites oui quand même il peut y avoir je ne sais plus comment dire la propulsion l'impulsion voilà pour sauter voilà bon on reprend n'ayez pas peur d'une abduction c'est actuellement une bonne chose ce n'est pas une mauvaise chose encore ça ça dépend de qui l'a fait parce que quand c'est des militaires qui s'amusent avec votre corps quand vous voyez à bord des gris et des reptiliens et des militaires donc là on est hors du cadre de l'interprétation des gens qui ont été maltraités sexuellement en général et qui se rappellent avoir vu des craintes d'Eti et dont l'interprétation de quelques toubibs c'est le fait que les maltraitants se seraient déguisés pour ramener de la confusion en plus oui ben non vous avez envie de porter un masque de Ziti alors que autour il y en a qui ne le portent pas ou que de toute façon la victime est sous hypnose et elle va être bourrée de fausses mémoires avant d'être rendue je ne dis pas que ça n'a pas eu lieu de temps en temps possiblement mais je ne vois pas vraiment l'intérêt par contre dans le milieu des soirées orgiac de la breakaway civilization en contact avec des entités que ce soit les parents ou les dracos ou autres reptos je ne sais pas bon il continue les grilles de type 1 du domaine ont été un esprit de service envers l'autre envers autrui le majestique a tout changé et a travaillé la main dans la main avec les grilles de type 1 et des mantis là il ne l'a pas dit mais il l'a dit plus voilà il ne faut pas oublier que tout ça a été écrit vis-à-vis de l'état d'esprit de 1947 que ce que nous l'extraterrestre qui habite ce corps de gris de type 1 nous donnait ces informations vis-à-vis de ce que vous pouvez comprendre le staff militaire qui était à l'écoute à cette époque-là mais aussi vis-à-vis de ce que il voulait bâtir comme idée dans l'esprit de ce staff militaire donc il ne voulait pas du tout le gris là il ne voulait pas du tout être considéré comme agressif à priori vous voyez ce que je veux dire bon en exagérant je dis vous me coincez dans le sous-sol de la société générale à Nice avec un chalumeau des pioches des pieds de biche des perceuses et tout ça et vous me dites mais tu fous quoi là tu ne veux pas te taper le coffre-fort là au moins et je dis non 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 j'étais juste en train de ranger mon matériel chef c'est mieux quand c'est bien rangé quand même vous comprenez sinon on bute dedans enfin bon on se cogne c'est pas grave mais c'est gênant bon 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 et bien écoutez je vous remercie d'avoir suivi je suis con je vous souhaite assez de courage pour parvenir jusqu'à la vidéo prochaine passez entre les gouttes on a un fou au pouvoir ça c'est clair et net il est malade de toute la France le monde des esprits de rébellion et de rébellion pas du tout pacifique ça c'est ils s'en foutent de la rébellion pacifique ils attendent l'autre en plus ils l'attendent impatiemment à mon avis ça va être l'occasion de dire là vous avez déconné ils vont créer des false flags ils vont en accuser les rebelles et ça va justifier un grey state quelque part ça pourrait se faire à condition qu'on soit pas assez nombreux si on est assez nombreux et assez bien organisé enfin assez stratégique ça pourrait tourner en notre aveur de toute manière parce que mondialement parlant il y a cet esprit de rébellion voilà donc le foutage de gueule de vouloir shooter des patients qui sont même pas sujets aux maladies contre lesquelles le shoot ne protège même pas sans compter les multiples niveaux d'intoxication par toutes les étapes qui jalonnent cette clandémie dans un milieu naturel déjà constamment inondé de chemtrails s'ils bossent pour notre santé ils vont commencer par arrêter les chemtrails arrêter les OGM arrêter les wifi dans tous les sens arrêter la 5G ils vont commencer par être honnêtes à tous les niveaux pas nous dire on va s'occuper de votre santé spécialement vis-à-vis d'une seule maladie en plus et qui ressemble à une grippe c'est-à-dire on survit à 99 et quelques pourcents en général donc il faut arrêter de déconner et il y a urgence à la réaction alors je suggère pour avoir des arguments pour ceux qui sont dans la veine et le travail à la choir ou à la gilet jaune constituant je suggère de regarder des travaux de Valérie Bugot B-U-G-A-U-A-L-T qui propose des compréhensions du système dont la mise en place renverserait le dit système de manière pacifique puisque c'est là on est en train d'essayer de vouloir changer un système qui est corrompu à la base dans l'intention même en ayant adopté finalement ces esprits de commerciaux anglophones parce que c'est le royaume maritime qui gère leur code de loi qui ne sont plus des lois c'est un peu confus mais allez voir Valérie Bugot entre autres mais c'est la dernière personne dont j'ai eu connaissance de de ces informations qui me paraissent vraiment sympas mais j'ai à peine survolé là aussi encore donc bon alors donc bon courage au Lécoeur Vaillant on respire on se prépare au pire mais on espère le mieux et à très bientôt passez le beau salut salut